Ah ha ! Et là Naiti, normalement, ils t'entendent, j'espère. Ah, bah si on m'entend, c'est mieux. Mais ouais, 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 attends, attends, output. Ouais, c'est bon, ils t'entendent, normalement. C'est bon. Salut tout le monde ! Coucou ! Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait longtemps qu'on ait pas fait une petite minute. Celle-là, on voulait la faire depuis longtemps, mais j'ai eu un emploi du temps erratique au mieux. Donc voilà, on la cale aujourd'hui. Et normalement, je reprends un emploi du temps plus classique qui appartient à la semaine prochaine. Donc je devrais être en mesure de la refaire une par semaine, au moins. Ah, il y a pas mal d'actualité, forcément. Ah, puis là, ça bouge bien en ce moment. Ouais, 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 ça bouge bien, ouais. GARAS, merci pour le Rissab ! Donc ouais, euh... Naiti, tu vas nous parler de l'armée polonaise ? Parce que je vois beaucoup de choses passer sur l'armée polonaise en ce moment. Surtout, il y a eu des grosses news il y a quelques semaines de ça. Oh, oui, oui, c'est... Disons que la Pologne a fait de l'actu... En ce qui concerne l'armement, c'est sûrement l'un des plus gros contrats de son histoire. Le contrat avec la Corée, c'est ça ? Ouais, avec un pays que personne n'attendait venir vraiment... Ouais, moi le point... Enfin, on attendait certains équipements, mais d'autres équipements ont créé la surprise. C'est ça, j'expliquerai comment on définit l'art. Et pas en aussi grand nombre. Et ouais, donc l'armée polonaise. Et moi, je vais parler... Rien à voir avec l'Ukraine, je sais que certains attendent ça toujours. Moi, je vais parler de production d'électricité aux US. Peut-être que les gens connaissent un peu mal les États-Unis, mais déjà, c'est un pays... un des plus gros producteurs et consommateurs au monde d'électricité derrière la Chine. Et il faut voir que les États-Unis, c'est compliqué, parce qu'ils ont une densité de population très mal répartie. Ils ont un pays aussi pas facile en termes de géographie. Et on va aller voir un peu qui fait quoi, pourquoi ils le font, et quel va être l'avenir un peu, dans quelle direction ils partent. C'est très intéressant. Je suis allé mettre le nez sous le capot de la production électrique aux US. Les news ! Les news, c'est quoi ? Je vais commencer, Naiki, les news. La semaine dernière, on a eu un exercice... Alors, ça bouge pas mal dans le Pacifique en ce moment. Je crois que bouger, c'est un euphémisme. Ça bouge pas mal. Il n'y a pas une journée sans des conneries, sans des déclarations. Il y a les Japonais qui veulent maintenant avoir leurs missiles continentaux pour taper en profondeur dans la Chine, alors qu'avant, ils n'avaient que des petits missiles côtiers. Et Pékin annonce qu'ils utiliseraient le feu nucléaire si les Etats-Unis envoient des troupes à Taïwan. Tout le monde se lance. Tout le monde se lance en ce moment, mais c'est comme ça. Et là, la semaine dernière, on a eu des grosses manœuvres avec l'US Air Force et l'armée australienne. Et on a eu ces photos assez folles qui sont sorties. Pour ceux qui ne sont pas calés, ce sont des bombardiers américains, des B2 Spirit, les ailes volantes. Généralement, on ne les voit pas. Les Américains sont très discrets sur le déploiement des ailes volantes. Il y en a vu, la dernière fois que j'avais vu, c'était à Keflavik, en Islande, où ils avaient fait quelques manœuvres en Arctique. Mais les Américains, généralement... Et ils sont très enclins à ne pas les faire travailler aussi avec d'autres nations. Donc là, ce n'est pas des avions américains. Ils sont escortés par des F-18 australiens. Alors, il y a une paire de F-18 américains et une paire d'F-18... Il y a une paire américaine et une paire australienne. Et en tête, vous avez un AWACS australien. Oui, c'est ça. C'est pas un poséidon, ça ? Ah non, on voit le radar. Non, on voit le radome sur le dessus. Enfin, ce n'est pas un radome, du coup. C'est un autre type de radar, mais ça reste un radar AWACS. Donc, c'est suffisamment rare pour être noté de voir des ailes volantes, des B-2, travailler en international avec des alliés. Comme je dis, généralement, ils sont enclins à être discrets au niveau des déploiements et de ne pas trop montrer... Drain, merci pour le resub. C'est gentil. Putain, 29 mois, Drain, tu es là depuis longtemps. Donc là, les photos sont belles. Comme je dis, le B-2, c'est l'avion le plus cher au monde. C'est 2 milliards de dollars l'exemplaire. En tout coup de développement construit. L'AWACS, c'est un Boeing 737 E7 Wadgetail. En dessous, c'est un destroyer australien aussi. Oh putain, mais ça fait drôle de voir le B-2 travailler en international comme ça. C'est rare de voir le B-2. Les Américains ont toujours les pieds froids à sortir le B-2 pour faire des manœuvres avec d'autres pays. Surtout comme ça, avec des F-18 côte à côte. Le B-2, il est sans cesse modernisé. Il y a beaucoup d'équipements que les Américains n'aiment pas trop que ça sorte en photo, n'aiment pas trop montrer. C'est vrai que c'est un avion très discret, le B-2. Pourtant, il bosse beaucoup. Et ouais, donc là, c'était sympa de voir des photos de B-2 en plein jour avec les Australiens. Donc, je ne sais pas trop où ils ont bossé. Si après, les B-2 sont allés se poser en Australie. Parce que les B-2 ont une autonomie assez dingue. C'est ça, c'est la base d'opération des B-2 dans le Pacifique Guam. D'ailleurs, il y en a bien qui s'était crashé il y a quelques années de ça, au décollage à Guam. Quand vous crachez un B-2 à 2 milliards de dollars, je peux vous dire que... J'ai crashé un B-2. C'est-à-dire, capitaine, que comprenez, j'ai glissé. Et tu sais pourquoi il s'était crashé ? À cause de... Alors, c'est un avion qui est quasiment piloté par ordinateur. Les ailes volantes sont très difficiles à piloter. Donc, vous avez un ordinateur de bord qui fait tout. Et sur une des sondes, il y avait de la moisissure. L'avion n'était pas adapté à rester trop longtemps à Guam à cause de l'humidité dans l'air. Et il y avait de la moisissure qui s'était mise sur une des sondes qui avait envoyé de fausses informations à l'ordinateur qui avait crashé l'avion au décollage. Ah, ça, c'est... T'imagines un avion... C'est un avion à 2 milliards de dollars craché par une sonde à 30 dollars. Ah, c'est... Oh, putain. C'est un classique, c'est comme le coup des scotch oubliés dans des sondes pitot qui font cracher des avions. C'est le nombre de fois que ce n'est pas arrivé dans le civil, ça. Et vas-y... Attends, j'ai encore un truc pour la Chine. C'est la photo que je t'ai envoyée ce matin. Donc, ça, c'est à Dalian. C'est là où ils font... C'est les grands chantiers navals chinois. C'est là où ils font... Où ils font leur porte-avions et tout ça. Vous avez cette photo incroyable de 5 destroyés en même temps en construction. 5 destroyés en même temps en construction. Et il y avait un mec qui est marqué dans les commentaires de la photo. Donc, ça, c'est des groupes impotechniques sur Facebook. Vous avez un mec, un indien qui écrit « Mais putain, quand est-ce qu'on va apprendre à faire la même chose en un, deux ? » Donc, la photo est assez incroyable parce que... Enfin... Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que des mecs arrivent encore à prendre des photos des chantiers navals chinois. Ouais. Et il y en a pas mal. Maintenant, c'est tellement chasse gardée. Enfin, c'est tellement... Tu vois que la photo est prise de très loin. Tu vois que la photo est prise de très loin, Naitier. Ouais, depuis un avion, peut-être, ou je sais pas. Un avion de tourisme, un hélicoptère qui passe. C'est peut-être une zone interdite, je pense. Mais rappelle-toi qu'on avait vu des photos de mecs sur le quai qui prenaient les photos du porte-avions. Pourtant, il faut être assez bon parce que, putain, le renseignement chinois, ils font quand même une grosse épuration. Il y a eu ça, ça. Parce que ça, c'est du pain béni pour le rense américain. Putain, 5 destroyés. Il faut comprendre que déjà, construire deux bateaux en même temps, de faire deux sister ships, au niveau militaire, c'est déjà quelque chose. Mais là, ils en font 5. Je pense que les 55D sont d'assez bons navires. Ça reste d'assez gros combat. Pas autant que leurs petits frères qui sont les 55D qui, eux, sont considérés même comme des croiseurs. Tellement que leur armement est impressionnant. Naitier, je crois que... que le 52D est spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. Si j'ai pas de conneries. Ouais. Donc, en tout cas, c'est le genre de photos qui sont... Peut-être des informations volontairement données. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Même si là, je vois pas pourquoi ils diffuseraient ça volontairement. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. C'est juste qu'on sait que les Chinois, depuis très longtemps, et je le répète, sont toujours, en termes de hardware, de production de matériel, sont excellents. C'est pour ça qu'ils arrivent à... Ils ont tellement optimisé leur chaîne de montage qu'ils arrivent à produire en très grande série ce genre de bâtiment, en fait. Et ça n'a rien d'étonnant de voir ça. Mais c'est étonnant. Voilà, parce qu'on n'est pas habitués dans le monde de la production navale. Du point de vue européen, ça fait un point de vue occidental, ça... Mais ouais, ça serait quasiment... Tu sais, Naïti, ça serait une production entière de bateaux en Europe. Tu fais 5 bateaux. Ouais, ouais, pour exemple, 5 bateaux. C'est la prochaine classe FDI française. C'est 5 unités. Ce qui arrive à peu près à faire pareil, c'est les Japonais. Ouais, les Japonais. En ce moment, leur frégate classe Mogami, et les mecs qui les sortent deux par deux. Ce qui est déjà incroyable. Il y a deux chantiers qui les font, et... Les font deux par deux pour les admettre au service actif le plus rapidement possible, quoi. Cinq dans le même chantier, ça commence à faire beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Alors, Naïti, tu m'as aussi envoyé quelques petites photos, je crois. Euh, oui, oui, deux petites photos. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je te laisse mettre celle avec le porte-avions, voilà. Donc ça, c'est une image de synthèse de ce que sera normalement le futur porte-avions de la marine nationale. Ah, je rigole un peu doucement, quand même, hein. Oui, alors, j'ai mis cette image, en fait, c'est pour une seule chose. Ce qui m'intéresse, c'est les catapultes. Alors... Donc, si vous pouvez voir, l'avion, il a... Enfin, le porte-avions aura trois catapultes. Ça, c'est annoncé dans les plans. Donc, l'avantage d'avoir trois catapultes, c'est forcément, vous envoyez des pontées plus vite. Donc, une pontée, c'est une série d'avions catapultés. Et donc, la France vient de faire le contrat avec General Atomics pour adapter les catapultes électromagnétiques. On a acheté les émals, les émals, que ça s'appelle. C'est ça. Et les électromagnétiques. Du coup, forcément, il faut qu'elles devront être plus petites que... Comment ? Elles devront être plus petites que sur le Ford. Mais, voilà, donc... Dans le même but, parce que la France n'a pas la capacité de faire des catapultes. Chez elles. C'est une technologie que les Américains ont mis énormément de temps et ont eu beaucoup de soucis logistiques à mettre au point les catapultes électromagnétiques. Et encore aujourd'hui, elles arrivent à être opérationnelles, finalement. Mais c'est le plus gros problème du classement. Après, pour la France, j'ai envie de dire, au pire, au grand maximum, on a deux porte-avions. J'ai envie de dire, c'est pas... C'est même pas rentable, en fait, d'avoir une industrie dédiée à ça en France, quoi. C'est même plutôt logique d'acheter un Américain. Comme ça, on est sûr d'être compatible avec les porte-avions US. C'est vrai. De pouvoir partager nos... Si nos porte-avions se croisent, de pouvoir partager les escadrons qu'il y a dessus des flottilles. De pouvoir faire des cross-decks. Sans problème. Aujourd'hui, vous avez sans problème. Vous pouvez très bien, aujourd'hui, mettre des F-18 sur porte-avions français. Ouais, il y a des rafales sur avions américains. Oui, ça arrive souvent. Quand on se croise, on fait des cross-decks. Donc, les flottilles françaises vont sur porte-avions américaines et les Américains viennent chez nous. On avait déjà parlé que les pilotes de rafales se faisaient en route. Ils sont formés aux Etats-Unis, en fait. Donc, on a déjà une coopération. C'est quand même abusé de voir qu'on a plus de coopération avec les Américains qu'avec les Anglais, en fait. Oui, même les Américains ont plus de coopération au niveau maritime. Souvent avec la France qu'avec l'Angleterre, justement. Et donc, voilà. Donc, la France a notifié le contrat à General Summix pour qu'ils adaptent leurs catapultes. Et après, à voir combien ça coûtera, etc. Bon, Naïti, c'est quand qu'on voit le porte-avions en cale sèche ? Il y a une date ? Je ne sais pas. Le réacteur nucléaire est en train d'être fabriqué. Ça, c'est sûr. Après, pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas quand c'est prévu. Déjà, janvier, on est censé avoir une nouvelle loi de programmation militaire qui nous dira si on en a un deuxième ou pas. Sachant que le ministre, pour l'instant, a l'air chaud pour en avoir un deuxième. Mais il faut les faire par deux, les porte-avions. Il n'y a qu'en France où on est assez con pour les faire un par un. Il n'y en a qu'un pour l'instant qu'on en a fait par un. Oui, mais c'est celui qui nous fait chier. Il nous faudrait deux Charles de Gaulle pour être... Oui, maintenant, il lui faudrait deux petits frères. Les Anglais, je vois Darfish qui whine. Oui, ils ont une flotte. Les Anglais, au moins, eux, ils ont deux porte-avions. Oui, ils ont deux porte-avions, mais ils n'ont pas assez d'avions pour les mettre dessus. Oui, mais ça, c'est un autre problème, Nati. C'est un problème de logistique. Au moins, tu le sors du port, tu peux dire j'ai un porte-avions. Et au pire, une fois que les deux sont opérationnels, tu peux faire transiter une escadrille de l'un à l'autre. Les escadrilles, elles ne vont pas être organiques au porte-avions. Au final, tu as un porte-avions en cale-sèche. Si tu as l'autre opérationnel, tu déplaces l'escadrille. Ça te permet d'avoir tout le temps un porte-avions en mer, même si, techniquement, tu n'as pas assez d'avions. Ce que les Anglais feront, je pense. Oui, je pense aussi. Et moi, j'ai vu récemment le Prince of Wales à Reykjavik. Je peux vous dire que c'est un gros bébé, le machin. Le Prince of Wales. C'est un beau bébé. Putain, nom de Dieu, le monstre. On n'est pas habitué à avoir des porte-avions. Nous, on aime bien le vanner, porte-avions anglais, parce que son premier jeu de la guerre qu'il a fait, son premier petit wargame qu'il a fait contre la marine française, on l'aura mis 10-0. Ah, ça y est, allez. En même temps... Le pauvre, c'était son voyage inaugural. C'était son voyage inaugural. Le De Gaulle, ça fait combien de temps qu'il est là, maintenant ? Oui, mais c'est ça. Là, c'est des mecs qui rapprenaient à utiliser leur bateau, donc forcément, on n'aura mis l'histoire de dire. C'est l'amour vache, il faut bien apprendre. Ah oui, bah oui. C'était... C'était nouvel avion, nouveau bateau. Déjà de... C'était histoire d'en mettre une couche aux anglais, histoire de rappeler, quoi. C'est une bonne guerre. Alors, l'autre photo, Naïti, c'est quoi ? Et l'autre photo, donc pour ceux qui ne savent pas, la France a officiellement quitté de Mali. Ah oui, c'est vrai ! Il n'y a plus un soldat français officiellement au Mali. Au moins, ils ne pourront plus nous accuser d'aider les islamistes. Oui, c'est ça. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, ça m'a trigger, quoi. J'ai vu la news, mais ils sont trop cons en face. Ouais, ouais. Et donc là, c'est pour montrer les VBMR Griffon, donc les nouveaux pubs blindés, transports de troupes de l'armée de terre. Donc c'est ce qui remplace le VAP, techniquement parlant. C'est ça. C'est le nouveau VAP. Donc ça, ça remplace le VAP. Donc pareil, il y en aura une tripotée, comme tous les VAP, il y en a eu des chiens, les VAP sanitaires, les VAP transmissions, les VAP PC. Mais on ne parle pas. Lui, c'est pareil, il aura tout. Il aura donc Griffon mortier, sanitaire, PC, transmission, anti-aérien, je crois aussi, il est prévu. Guerre chimique, sans aucun doute. Oui, oui, il y en a déjà. Nice. Et donc là, ils sont en train de les évacuer. Donc ils sont venus par voie maritime au Mali. Et ils repartent par C-130 et A-400. Ah, c'est ça. Nice. C'est l'arrière d'un A-400 qu'on voit, là ? Oui. Enfin, je pense. Donc putain, ils le foutent dans l'A-400. Je pense qu'ils en mettent deux ou deux dans l'A-400, je pense. Ouais, deux ou quatre. Et donc voilà, pour ceux qui... Donc la France au Mali, officiellement, c'est terminé. Ah bah, il était temps, vu le frit que ça nous fait. Ça nous a coûté. Le fric, elle sent que ça nous a coûté. On a quand même laissé presque 60 mecs, là-bas, je crois. Sur le terrain. 60 mecs pour se faire insulter par les locaux. Ouais, c'est surtout se faire insulter à la fin par le gouvernement. Qu'on les laisse... Qu'on se casse et qu'on les laisse gérer leur tas de merde. Et on met les voiles. Et puis basta. S'ils veulent plus de nous, là-bas, bah, on s'arrache. On saura utiliser nos soldats et nos équipements. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Alors aussi, en plus... Oui, on sera les utilisés, d'ailleurs. On sera les utilisés, d'ailleurs. Et donc, au passage, ça a servi pour les griffons de les tester en milieu des Arctiques. Ah ouais, exact. Et puis, bah, là, ça permet de voir s'ils supportent aussi les grandes distances en avion. Oui, on n'est plus au Mali, mais on reste dans les pays du Sahel. Les autres pays qui veulent encore bien de nous, on reste quand même une puissance du coin. Tu vas pas te barrer de tous les pays non plus. Ça reste un prépositionnement qui est important pour la France. L'Afrique, faut pas oublier. Surtout ce coin-là, vu qu'on s'est fait grand remplacer quasiment partout ailleurs. Mais, par exemple, là aussi, où le Mali, ils jouent, c'est maintenant, ils ont quelques avions, puis ils disent qu'ils pourront intercepter les 2000. Alors, j'ai hâte de les voir intercepter des 2000 avec des VioL 39, mais... Ouais, c'est ça. On avait vu la photo des fameux MiG, les MiG 41, là. Regardez, c'est des MiG 35, ta gueule, c'est un VioL 39, ton machin. C'est bien, c'est bien, L39, en Afrique. Oui, c'est bien, mais... Mais tu vas pas aller taper du 2000 avec, quoi. Tu vas... Le L39, c'est un... C'est plus d'attendre lui mettre 20 fois ses vitesses, et Afrique. Ouais, mais c'est un... Même au décollage ! Non, voilà. Enfin, voilà, donc c'était pour dire, la France-Somalie, c'est terminé, Barkhane a tourné la page. Faut s'allumer aussi de l'exploit logistique, Pépé qui a été dans les logs, tu te diras pas l'inverse ? Ouais, absolument. Les mecs, Barkhane en soi, c'est un exploit logistique. Ouais. Mais surtout, la retraite, à quel point elle a été effectuée, enfin, se retirer du pays, à quel point ça a été effectué, à une vitesse... Ah bah, tu sais, les Français, on est bon pour retraiter, hein ? On est surtout bon pour la log et le système D. Ah ouais, mais ça va avec la tête. La log française, on peut lui dire ce qu'on veut, mais elle est quand même assez bon dans le... T'as pas de matos, tu te démerdes et tu le fais avec. Bien sûr, c'est une de nos marques de fabrique. Mais, non, non, enfin, quand même on peut beaucoup de choses, mais au moins tirer le chapeau aux logisticiens quand on a chié... Surtout sur un théâtre d'opérations aussi merdique au niveau du climat. Parce que je peux vous dire que les véhicules, les véhicules dans ce climat désertique, ça vous défonce tout, en fait, ce climat. Donc ça vous défonce les bonhommes, ça vous défonce les véhicules. On n'est pas à Mourmelon, quoi. Donc non, c'est bien merdique. Et surtout, ça va nous faire économiser de l'argent, cette merde-là. Je pense qu'on a pris beaucoup d'expérience sur le terrain. Et je pense que maintenant, il faut... Je pense surtout en contre-guérilla et en... Surtout, là, on a pris l'expérience, c'est dans la lutte contre l'information. C'est... Enfin, on s'est pris une guerre informationnelle dégueulasse, hein, en Valiant. Soit de la part des Russes, des Turcs, des Chinois, ou du gouvernement malien lui-même. Ce qui fait que maintenant, l'armée française, elle a développé aussi sa propre cellule de propagande et de contre-propagande. Ah, 90, on a un Sirfa++, tu veux dire ? Et en... Ouais, mais le Sirfa++, mais plus violent, quand même. Bon, ben, tu parles-nous un peu de l'armée polonaise, maintenant ? Oui, pas de souci, je te laisse mettre l'image une. Alors, attends, moi, c'est la question. Ils ont acheté les F-22, les polonais ? Non, des F-35, ils ont acheté. Ah, oui, des F-22, mais je suis con. Bien sûr, des F-35. Non, le F-22, tout le monde voulait l'acheter. Personne n'est pour moi de l'acheter. Donc, ouais, ouais, le F-35, j'ai des conneries. Donc, ils l'ont acheté, le F-35, quoi ? Oui, ils ont acheté, le F-35, quoi. Putain, vu la vitesse, vu... Pardon. Pour remplacer leur MiG-29. Ah, oui, leur MiG-29 vieillissant, putain. Et je te laisse mettre l'image 2 et 3 aussi avec, puisque ça va avec dans la modernisation de l'avion. Et ça, c'est les F-16. Pas de l'armée de l'air polonaise. Les F-16 polonaise. Ça, c'est la colonne vertébrale de l'armée de l'air polonaise. Pour l'instant, c'est ces F-16. Où la plupart vont être modernisés au standard V, donc Viper, qui est le dernier standard du F-16. Le F-16, c'est incroyable, modernisé à jamais. Ils sont pas sur le bloc 80 maintenant, quelque chose comme ça, du F-16 ? Aussi, le bloc 80 Viper, ouais. Le bloc 80, ouais, c'est ça, ouais. Oh, putain, quand tu penses, le machin ! Donc, je vous ai mis deux versions. Une version bi-place. Je l'ai mise, c'est parce qu'on la voit rarement, la version bi-place du F-16. C'est quoi ? C'est une version trainee ou spécialisée dans l'attaque au sol ou quelque chose comme ça ? D'entraînement, mais du coup, ils peuvent tout faire avec, ça reste. Mais j'ai un monsieur pour l'entraînement. Et là, on voit qu'elle est modernisée avec une suite électronique en plus. Ah oui, on voit le pod... On peut voir tout derrière, surtout, enfin, tout là, derrière le pilote, enfin, le navigateur. On voit que c'est beaucoup plus crapu qu'un autre F-16. Et en fait, c'est toutes les boîtes électroniques qui ont été rajoutées. Sur la photo du haut, c'est ça ? Donc ça, ça fait partie d'un F-16 B, bloc 80, en fait. Ok, intéressant. Donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître souvent les F-16 modernisés sont un peu plus gros sur le dessus. Ou alors, ils sont des espèces de vieux réservoirs moches intégrés au-dessus des ailes. Donc ça, ça fait partie de tout le projet de l'armée de l'air polonaise pour moderniser son armée. Ils ont combien d'F-16 à l'instant T ? Plus d'une centaine, il me semble. Donc ils les ont achetées quand ils ont rejoint l'OTAN, je pense ? Oui, 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 petit à petit. Pendant un long moment, ils sont restés quand même sur leur MiG-29. Je sais, parce qu'on voyait souvent des photos de MiG-29 polonais qui s'entraînaient avec de l'Eurofighter et tout. Ce qui était très drôle, enfin, ce que l'OTAN a bien apprécié quand même, c'est comme quand l'Allemagne, il y avait encore des MiG-29. Oui, c'est ça, les MiG-29 d'Allemagne de l'Est qui sont restés en service quelques temps quand même. Oui, oui, et puis surtout pour servir d'agresseur auprès des pays de l'OTAN. C'est ça. Parce que il faut savoir que l'OTAN ne connaissait pas trop de MiG-29. Ils ont un peu... Mais tes avions russes sont rustiques et testés au combat. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais le F-16 aussi. Le F-16 aussi, il a été testé au combat. Le F-16 est un avion, c'est une bonne à tout faire, qui ne coûte pas cher surtout. Ce n'est pas une question de rustique ou testé au combat. C'est qu'entre un F-16 et un MiG-29, moi je prends le F-16 tous les jours. Surtout un Block 80. C'est un bon avion, le F-16. C'est un chasseur du pauvre. Pour l'instant, des F-16, ils en auraient 48. Ouais. Et donc 12 versions en D. Donc j'ai dit une bêtise, la version bipla, c'est une version D. Et... Ils doivent compter après avec 23 MiG-29, une dizaine de Sukhoi-22 encore, d'attaque au sol. Putain, ils ont des Su-22. Non mais le Su-22 d'attaque au sol, c'est parfait. C'est un crevable. C'est un camion à bombe. Ça marche très bien. Par contre, les MiG-29, c'est de la merde. Voilà. Et ils ont commandé 32 F-35 aussi. Ah bah... Alors moi, je suis pas fan du F-35, hein. Mais je prends quand même le F-35 sur les MiG-29. C'est clair. Oh putain. J'ai fait une petite bêtise dans le classement de mes images. Je te laisse mettre l'image 7, s'il te plaît. Pas de souci, mec. Hop là. L'image 7. Donc ils devraient commencer à arriver quand, les F-35 ? Les F-35... Dans les... En 2025, je crois. Si tard. Parce qu'à la vitesse à laquelle les chaînes de montage, elles tournent des F-35, on peut donner ça aux Américains en crédit. C'est que les... Je suis surpris de à quel point ils arrivent à chier du F-35 tous les mois. Je suis surpris qu'ils les aient... Mais après, ils ont eu tellement de clients que je crois que les Polonais sont arrivés un peu en dernier. Donc, c'est ça. Alors, le Yaverti arrivera à reconnaître l'avion. Qu'est-ce que c'est que ça marche ? S'il n'est pas un avion américain, s'il n'est pas un avion européen. Il s'agit de... Attends... C'est une connerie. Ouais, c'est soit le Coréen, soit le Taïwanais, ça. Non ? C'est ça, c'est le FA-50 Coréen. C'est ça, c'est... Tu nous l'avais montré. C'est la code des gueules. Tu nous l'avais montré quand t'avais parlé de l'armée... De l'armée coréenne. C'est ça. Et bah, il se trouve que... Pour ceux qui ne savent pas, la... Pologne, il y a... Il y a un contrat de défense avec la Corée du Sud. Mais immense ! Mais qui prévoit... L'achat de plusieurs centaines de chars, de centaines de pièces d'artillerie. Euh... De l'artillerie lance-roquette. Euh... Et le montage d'usines... La Corée va construire des usines en Pologne pour son marché européen. Putain, ça va être la tête de bon... Enfin, les deux ont conclu un accord qui est impressionnant, que je détaillerai. Et l'un des petits invités de cet accord, c'est le FA-50. Que personne n'a vu arriver dans l'accord. Ah, parce que tout le monde s'était dit, bah, ils vont racheter du F-16. La Pologne parlait d'acheter du F-15, enfin... Et non, ils ont acheté du FA-50 pour remplacer les Sukhoi-22. Et ils en ont commandé plus d'une... Une 48, ou une cinquantaine, ils ont commandé. Une cinquantaine de F-150. Il est polyvalor, là, je vois. C'est un petit avion, hein. Mais c'est un petit avion qui peut tout faire. Ça peut tirer du Seine-Winder, du Amram. Ça peut faire du bombardement au sol. Ça peut être un... Alors ça, je pense que c'est les avions coréens. Oui, ça, c'est les avions coréens. Oui, c'est un escaleur coréen en exercice. On voit qu'il y a du missile RR sur le bout des ailes. On voit qu'il y a de la bombe. On voit de la GBU. On voit des missiles Maverick en emplanture. Ouais, polyvalor. C'est un petit avion, mais... Je pense que c'est un avion qui est pas cher, déjà. C'est un D-PAS. Oui, qui peut être biplace, parce que, oui, comme certains le disent, oui, c'est un avion d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est un peu d'avions d'entraînement, c'est aussi des petits avions d'attaque. C'est ce qu'on dit, les L-39, les Fougas Magistère et tous ces machins, c'est pas des avions d'entraînement qui se... Ah, les Alpha Jet de la patrouille de France. En France, c'est un avion d'entraînement. En Allemagne, ils mettaient des pods roquettes et des bombes d'apalme en dessous, hein. Et les Portugais mettaient des canons de 30 mm dans les Alpha Jet, hein. Donc... Chaque petit avion d'entraînement, c'est un petit avion d'attaque aussi, hein. Les YAC-130 russes, c'est la même. D'ailleurs, il y a beaucoup un air de YAC-130, pour ceux qui connaissent un peu l'aviation russe. Mais, donc voilà, ça fait partie des surprises du contrat avec la Corée du Sud. Et donc, il vient remplacer une partie des soukhoïs 22, pour de l'attaque au sol et pour de la chasse légère, on va dire. Peut-être épauler des F-16 dans des tâches, et des F-35. Par exemple, des types... Plus peut-être la police du ciel à ses avions, et laisser la grosse... Peut-être l'affrontement de haute intensité aux F-16 et aux F-35. Le problème, le F-35, vu le prix, tu ne l'envoies pas en attaque au sol, quoi. Ouais, ou alors, il faut vraiment que la cible envoie le coup, quoi. Ouais, donc tu préfères attaquer... Tu préfères avoir des petits avions d'attaque au sol qui sont... Que tu peux accepter de perdre plus facilement. Bon, voilà, quoi. Alors, par contre, les gens qui comparent l'industrie de défense, les contrats de défense sud-coréen à l'industrie de défense française... C'est pas le même marché. La Corée, elle a peut-être fait un gros contrat. Moi, la France, on reste quand même dans le top 3 des pays qui vendent le plus d'armes au monde. C'est juste qu'on les étale pas forcément sur la scène médiatique. Et surtout que les Polonais sont peut-être pas intéressés par certains équipements français, comme le... Tu sais, tu vas pas acheter des Rafales. T'as pris le F-35 pour l'alliance américaine, et après t'achètes du matériel pratique. Bah, en fait, c'est surtout la Pologne, en ce moment, une... En fait, elle voit surtout le pays qui est prêt à l'aider contre la Russie, entre guillemets. Et français et allemands ont voulu jouer, en fait, la carte de la négociation. Donc, bah, la Pologne, en gros, les a sanctionnés sur les équipements de défense, quoi. C'est des choses comme ça qui s'est passées. On devait leur vendre des caracales, au final, ça s'est pas fait. On devait leur vendre d'autres trucs, ça s'est pas fait. Mais enfin, c'est de la politique, hein. Ouais, mais c'est ça, n'oubliez jamais que la... La vente d'armes, c'est de la politique. Quand vous achetez de l'armement, vous avez pas l'affiche Wikipédia. Oh, c'est mieux que l'autre ! Vous l'achetez parce qu'il y a... On dit souvent que le F-35, c'est l'alliance américaine que vous achetez. C'est pour ça qu'il y a énormément de pays... La Finlande a pris des F-35, la Suisse a pris des F-35. Tout ça, c'est pour des conséquences diplomatiques et économiques derrière. C'est pas que l'avion est bon, même si le F-35 a des qualités sans aucun doute. La F-35, c'est aussi un sacré pot-de-pue en termes de logistique, de coût en heure de vol et tout ça. Donc, ouais, il y a de la diplomatie derrière et beaucoup de... Je te laisse mettre l'image 4. On va passer à un autre segment de la modernisation de l'armée polonaise. Ah, lui, je le connais, tu l'avais déjà montré. Qui est son segment blindé. Il faut savoir que la Pologne, quand elle était encore dans le pacte de Varsovie, elle représentait une énorme force blindée du pacte de Varsovie. Avec énormément de chars T-72, des chars de construction locales aussi, PT-81 et d'autres modèles de T-72 améliorés. Et donc, depuis un moment, la Pologne modernise sa force blindée. Elle a acheté au début des leopards 2 à 4 allemands. Pardon, ils n'ont pas envoyé leur T-72 en Ukraine ? Si, justement. Il y a plus de 200... Officiellement, il y a plus de 200 T-72 qui ont été envoyés en Ukraine. Et donc, la Pologne se retrouvait à vider des régiments entiers. Sans charroi. Et depuis le début, elle crie désespérément pour récupérer des tanks. Elle a acheté 116 Abrams d'occasion aux Etats-Unis en urgence. Elle a demandé à la Suisse de lui fournir des leopards 2 à 4 qu'ils avaient en réserve. La Suisse a refusé. L'Espagne aussi devait envoyer des leopards 2 à 4. Elle a refusé au final. Et l'Allemagne ne leur a pas fait participer à leur plan d'aide sur le matériel lourd. Donc, la Pologne cherchait des chars désespérément pour remplacer quand même sa force blindée. Il faut savoir que la force blindée polonaise aujourd'hui dans l'OTAN, c'est la plus forte d'Europe, en fait. Enfin, les Polonais ont plus de chars que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie réunis. Parce qu'ils sont héritiers d'une tradition soviétique assez présente au niveau blindé. Et que, pour eux, l'ennemi est à leur frontière, en fait. Contrairement aux armées allemandes et françaises qui sont plus parties vers de l'aviation pour neutraliser des tanks qu'un combat à char contre char. Et la Corée du Sud, pareil, s'est glissé dans le contrat. Et a proposé son char K2 Black Panther. Mais, elle a été intelligente. Elle leur a développé un modèle, rien que pour eux. Qui est le K2 PL pour Pologne. PL Pologne, ouais. Et qui sera... Donc, le premier... Alors, je vais prendre les chiffres de l'article, précisément, qui détaillent tout ça. Et la première série de 180... Enfin, donc, 180 K2 Black Panther ont été commandés. Il y a un premier lot qui sera en... Comment... En configuration coréenne, je vais dire. Il sera vraiment le premier lot sorti des usines coréennes. Et après, les autres chars viendront en version polonaise. Sachant sûrement que les chars qui seront arrivés en version coréenne en urgence... C'est ça, ils seront rétrofités après en version polonaise. Donc, il y a quoi de... Qu'est-ce qu'elle a, la version polonaise, alors, d'intéressant ? Alors, il me semble qu'elle va disposer d'un système de défense trophée. Pour détruire les missiles adverses, en fait. Pour avoir un système hardkill. Et que, en gros, les polonais ont développé un peu pour le terrain. Qui... Bah, qui est des plaines, hein. Enfin, le... Faut savoir, enfin, je sais pas si... Pour les gens qui connaissent l'infrastructure... Topographie de la Corée du Sud. C'est que des montagnes et des collines. C'est dégueulasse, enfin... Les chars coréens doivent se battre dans des collines en permanence. Donc, ils ont un peu redesigné le K2. Pour qu'ils... En changeant, je crois, certains optroniques. Pour qu'ils soient plus adaptés aux plaines, plutôt qu'aux combats en colline. Comme eux, ils devaient... Ils devaient le faire, quoi. Et... En compensation, aussi, la... La Corée du Sud va monter une usine de chars... En... En Pologne. Qui pourra produire plus de 628... Enfin, de plus de 650 chars... Ouais, je crois qu'il y a une option d'achat de 1000 chars, je crois, non ? Euh... C'est ça. Une option d'achat de 820 chars. Putain ! Oh, la vache ! Voilà. Donc... Les mecs, quand ils ont décidé de poser une option, ils la posent pas à moitié, les polonais. Donc... Donc, c'est ça. Les premiers 180 chars seront des... K2 Black Panther assemblés en Corée du Sud. Ils seront livrés dès 2025. Oh, putain ! Ouais, dans moins de 2 ans, ça va aller vite, quoi. Euh... Et après, la Pologne recevra 820 chars assemblés sur place dans des usines dédiées... Donc, construites en Pologne, quoi. Et... Euh... Donc... Là, j'ai les détails de la version polonaise. Ils auront un bladage renforcé, une vitronique multidirectionnelle de nouvelle génération et un système hardkill. Donc, de protection active pour détruire tous les missiles qui pourraient... Toutes les menaces qui pourraient s'approcher du char, quoi. Je pense qu'il y a une énorme volonté diplomatique de ne pas être dépendant de l'Allemagne. Tu sais, de ne pas avoir de léopard parce que... Et de contrebalancer les Américains aussi, je pense aussi. Ouais. Et je pense qu'ils ont vu à quel point les Allemands se faisaient tenir par les couilles par les Russes et que les Russes pourraient demander cesser l'exportation de ci, de ça, envoyer pas de pièces détachées aux Polacks. Et je pense que les Polonais veulent surtout pas être à la merci des Allemands parce qu'ils savent que plus en Pologne, on aime pas trop les Allemands, hein, encore aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une... Les Polonais, là, voient que les Allemands ont le cul, en fait, entre deux chaises à cause du gaz et de la crise énergétique. Et ils veulent surtout pas être dépendants des Allemands. Et c'est pour ça, entre autres, que les Léopards, qu'ils seraient pas un mauvais choix, les Léopards, pour les Polonais... Sachant qu'ils ont déjà 250 Léopards de A4. C'est ça. Et ils s'étaient dit, bah, on va combler dans l'urgence avec des Léopards allemands. Et l'Allemagne, en fait, a dit, bah, on a plus de stock à vous fournir rapidement. Donc, le temps qu'on les produise, bah, vous serez... Enfin, faudra... Le déficit que vous avez ne sera pas comblé, en fait, rapidement. Et donc, c'est pour ça que la Pologne y achetait en urgence 116 Abrams d'occasion, qui sont les Abrams, en fait, du corps des Marines, qui ont été retirés du service parce que, bah, les Marines ont supprimé leur division blindée. Et bah, les Polonais ont récupéré ces Abrams des Marines, en fait. Donc, ils avaient gardé leurs Abrams sous cocon, au cas où. C'est ça. Et les Polonais ont récupéré les Abrams des Marines sous cocon, putain, j'adore. Donc, ça fait 116 Abrams, sachant qu'ils en avaient commandé 259. Donc, on commence à monter une force, déjà, de, ouais, plus de 300... 370 Abrams, en fait, hein. Qui fait une belle force blindée. Plus 250 Léopards de A4. Maintenant, vous rajoutez pas loin de 1000... 1000 K2. C'est impressionnant. Vous obtenez une belle force blindée, de la part... Putain, le réarmement de l'Europe de l'Est, euh... Il est violent, hein. Les Polonais, les Polonais qui, euh... Bah, les Polonais ont toujours eu une relation conflictuelle avec la Russie, de toute façon. Donc là, ce qui se passe en Ukraine, eux, ça les met hors d'eux, je pense. Et ce sont souvent les plus... Pour eux, je pense, ouais, c'est... Pour eux, ils se disent que c'est les prochains sur la liste, et... Ouais, ou les Pays-Baltes, pareil. Donc, forcément, là où en Allemagne, on est un peu froid, on est frileux, où on passe plus d'énergie, on pense plus en termes d'énergie que d'armée. Là, je pense que c'est l'inverse en Pologne, dans les Pays-Baltes. Ça explique cette course à l'armement assez folle. C'est des contrats gigantesques, ça, hein. Oui, oui, oui. Puis, euh... Bah, surtout que si les usines sont construites en Pologne, hein. Faut... Faut voir que la Corée est pris quand même à donner la technologie aux Polonies en disant, bah, construisez. Et je crois que la Corée du Sud, en gros, elle dit, bah, s'il y a d'autres contrats en Europe, les chars se reconstruisent en Pologne, quoi. Directement, ouais, en Pologne, ouais. Comme ça, pour eux, ça leur facilite la logistique, des choses comme ça. C'est un beau coup de com, aussi, hein. C'est un beau coup de la Corée du Sud, elle s'est placée dans un contrat... Et, euh... Je te laisse mettre l'image neuf. Euh, pas neuf, pardon. Si, neuf, oui, excusez-moi. Oh. Je sais pas si ça va t'apparaître le Abrams. Je crois que j'ai deux... Il y a deux images neuf. Ouais, bah, c'est l'autre. Je te mets la Brams. Je suis crack dans vos images. T'inquiète pas. Voilà. Ça, c'est donc la version du Abrams qu'ils ont commandé. Sachant que c'est pas totalement cette version, puisque eux, ils auront le système Trophy israélien, Hardkill aussi, qui permet d'abattre les roquettes anti-chars qui s'approcheraient du blindé, quoi. Donc, faut voir aussi que pour le Abrams, la Pologne a dû refaire toute une partie de son réseau routier. Dont ses ponts. Eh ouais. Je dis que les ponts étaient trop légers pour supporter les Abrams. Parce qu'une compagnie de Abrams en ordre de bataille, ça pèse. Je crois qu'un Abrams en ordre de combat, c'est 70 tonnes. Quelque chose comme ça. Donc, euh... Bon, voilà. Après, je te laisse passer un autre segment. Faut savoir que toute l'armée polonaise va être remodernisée. Je te laisse mettre l'image 5 et 6. Ah. Ça, on connaît. C'est à ceux qui reconnaîtront les K9 Thunder encore coréens. Désignation polonaise ASH Krab, donc qui est produit localement. L'autre image, c'est les K9 Thunder... Enfin, c'est les Krab, du coup, polonais envoyés à l'Ukraine. Ah, il leur a renvoyé carrément des... Des Krab, ouais, justement, pour essayer de contrer l'artillerie russe, quoi. La Pologne, elle a vidé son armée pour aider l'Ukraine, c'est impressionnant. Putain. Je crois que, là, les dernières estimations sur tous les blindés soviétiques qu'elle avait, donc elle en avait plus de 550, elle les a quasiment toutes envoyées. Ouais, j'avais vu qu'ils avaient envoyé près de 200 T-72. Ouais, c'est ça, 200 T-72, mais après, il y a les PT-91 de facture locale, enfin, c'est... Ouais, ouais, les véhicules d'accompagnement, en fait. Parce que t'envoies pas juste des chars, qu'il faut aussi envoyer... C'est ça, enfin... L'unité qui va avec, quoi. Donc, non, non, l'armée polonaise, c'est complètement vidé de son stock. Et, bah, de ses systèmes d'artillerie, ils ont décidé d'en commander 624. Pfff, putain. Qui seront construits localement aussi, aux côtés de 96, qui seront rachetés en urgence, pareil, en Corée. Mais 624. C'est mariaux. Donc, soit plus de pièces d'artillerie que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les réunies. Ah là, voilà ! Ça rigole pas en Pologne, hein, ils ont fait tourner la planche à billets, hein. Je pense... Je sais pas d'où vient l'acude, mais... T'inquiète. Pas de l'Union Européenne, je pense, mais... Non, je sais pas, hein. Les Polonais, l'Union Européenne, bon... Ouais, bah justement, ils demandent les financements, après... Non, mais il y a un monde où l'Allemagne, elle va... La Pologne va envahir l'Allemagne en... 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 en 2030, hein ! Voilà, on l'a, écoutez... Je devais se mettre l'image 8, voir encore quelque chose d'autre qu'ils ont commandé par paquet astronomique. Hop là ! Alors, celui-là, pour ceux qui suivent la guerre en Ukraine, c'est devenu le saint de... C'est comme le javelin, c'est devenu le saint héros de l'Ukraine, ça, le... C'est le... L'artillerie de lance-roquettes américaine. L'I-Mars, c'est ça, le... C'est ça. Et ils en ont commandé 500. Putain, 500 ! Voilà. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit bonjour, on va en prendre 500, s'il vous plaît. Surtout que... L'industriel américain, il a fait... Oui, c'est-à-dire que... Je vais avoir du... Je vais mettre un peu de temps à les produire. C'est du... Surtout que c'est du... C'est de l'optimologie, quand même. On voit qu'en Ukraine, ils tournent bien. Ils tournent très, très bien. Surtout si c'est vraiment eux qui ont tapé en Crimée, des choses comme ça. Ouais. Même les dépôts de ravitaillement, le seul pont que les Russes ont à Kerson, qui a été bombardé par ça plusieurs fois, tu vois, les... Ça a tapé bien dessus, tu vois, c'est... Non, ça marche très bien. Ils ont aussi acheté la version coréenne de ça, qui est le K239. Je n'ai pas mis de photo. En gros, c'est exactement pareil, sauf que au lieu d'avoir 8 tubes, je crois, si je ne dis pas de conneries, sur le Mars. Non, 6 tubes, pardon. Là, on voit 6 tubes, ouais. Sur la version coréenne, il y en a une vingtaine. Putain. Les coréens, c'est... 12 tubes, il y a sur la version coréenne. Ouais, c'est 2 packs, en fait. Ils nous faut... Ouais, ils ont doublé la taille de la remorque, en fait. Donc, voilà, ils ont acheté les deux versions. Et, bah, voilà, donc, l'un des derniers segments qui se mettent, je vais se mettre l'image... Alors, la première image, pardon, 9 et 10. Celle de l'hélicoptère, du coup. Qui est le seul européen qui a réussi à se glisser. Ouais, c'est ça. C'est Leonardo qui a réussi à trouver, mais je sais quels moyens a réussi à glisser. Une petite commande de 42 hélicoptères dans le tas. C'est pas dégueu, 42, hein ? C'est de l'armoire. Oui, oui, c'est des petits Agustas qui sont là pour remplacer les Mi-2, je crois. Ah ouais, les vieux Mi-2, putain, ils ont encore des Mi-2. Ah ouais. C'est increvable, c'est aussi. C'est increvable, mais ça vieillit quand même, quoi. Surtout, quand tu vois les ambiances de combat qu'il y a aujourd'hui, tu veux pas être dans un Mi-2 pour aller chercher un pilote qui t'est fait casser la gueule, quoi. C'est ça, donc c'est pour remplacer un peu les Mi-2, les feux Mi-2 de l'armée polonaise. Vous avez ici un Agusta, un AW149, il me semble, de l'armée en expo, et qui va être acheté du coup pour faire du transport tactique et des postes de commando, des choses comme ça. Ouais, c'est le boulot des Mi-2, c'est les bonnes à tout faire, que tu veux surtout pas piloter sur un champ de bataille militaire. Ouais, donc ce sont des hélicoptères assez rapides. Ouais, ouais, bien. D'ailleurs, on voit qu'il a un minigun. Oui, il a un minigun, après je crois qu'on peut lui mettre aussi des petits potes lance-roquettes, des missiles anti-chars, enfin, ça c'est en fonction des options qui seront prises par la Pologne, mais là on le voit en configuration en commando, avec notamment la corde lisse qui est sur le côté. Et je te laisse mettre l'image 10 après dans la foulée. Ah, pas besoin de faire de l'attaque au sol avec ton Leonardo, là, quand t'as du H64. Le grand frère Apache va venir, qui lui va remplacer les Mi-24 et Mi-35 de l'armée polonaise. Bon, tu sais que tout ça, ils vont l'envoyer en Ukraine. Mais ça, c'est fini, ça va en Ukraine. Ça va en Ukraine, et puis on attend les stocks américains. C'est déjà pareil, tous les stocks des Mi-24, il y avait dans le monde, je crois, la CIA, ils ont fait une magouille pour racheter, enfin... Bien sûr, bien sûr. C'est... J'ai hâte de voir, enfin, les magouilles financières qu'il y a dû avoir, ça a dû être bien drôle. Les magouilles financières et de matos, tu sais, les matos qui se perdent sur un quai de gare, on change de chauffeur du train. Ah bah, j'ai trouvé un train avec des tanks, je l'ai volé. Je comprends pas, il y a un bateau, il revenait d'Azerbaïdjan avec des Mi-24, il a disparu. Il y a dû y avoir de la barbouzerie pour amener autant de matos militaires en Ukraine sur des délais aussi courts. Vous croyez-moi, quand vous avez... Les Russes, ils doivent être fous du pré-bail. Non, mais c'est même pas du pré-bail à ce niveau-là, c'est qu'on envoie gratuitement du matos en Ukraine. Nono César, on va les récupérer ou bien ils les ont payés ? Comment ça se passe ? Je crois qu'on les a donnés, il est dit. On les a donnés, putain ! Ils nous ont même pas pris une option d'achat, ils nous ont même pas pris une option d'achat, là, ils dit, tu vois. Après, en échant, c'est les autres pays qui nous ont achetés, enfin, faut savoir que ça fait aussi un joli coup de pub pour le César, on n'est pas... Bien sûr, mais oui, c'est ça qu'il faut voir, c'est que... C'est une vitrine, c'est une vitrine. C'est pour l'Ukrainien... Les Belges nous ont achetés dans la foulée... Les Belges, les Belges... Ouais, les Belges, c'est à Noir, nous ont acheté... Là, c'est les Espagnols, ils seraient... Les Espagnols seraient prêts à nous acheter 150 César, je crois, un truc comme ça. Putain ! Au final... Le Général Espagnol est plus en plus intéressé. On leur envoyait combien ? Une quinzaine ? 18 ! 18 ! T'as vu, la vitrine... 18, si on envoie 150... On en envoie 18, on en perd 18, mais si on en récupère un contrat de 150 qu'on récupère derrière, ça vaut le coup de faire la vitrine. C'est la guerre d'Espagne, l'Ukraine. Tout le monde envoie tout Et regardez Sauf que là il n'y a pas d'embargo international avec des bateaux Pour essayer de limiter le truc Voilà Non c'est on est en pleine guerre d'Espagne Où tout le monde envoie son bateau et ça permet de tester D'apprendre plein de choses Et c'est les mecs sur le terrain qui trinquent Mais ça c'est la guerre ne change pas beaucoup en fait Je te laisse mettre l'image 1 Enfin 1 pardon 11 Excuse moi je ne sais plus dire en plus Ah oui les bateaux Oui parce que On oublie souvent mais la Pologne a une côte aussi à défendre Avec le port de Dansik On va l'appeler Dansik Donc ce Qui est une grosse base navale sur la Baltique Et Et ça y est la Pologne a décidé Qui a gagné Le contrat pour armer sa marine Ils avaient fait un appel d'offre pour quoi ? Pour de la frégate ? Pour de la frégate C'est pas le drapeau anglais là ? Qui devait être lourdement armé Effectivement c'est un bateau anglais C'est l'Angleterre qui a gagné Enfin le Royaume-Uni On voit d'ailleurs le Ouais le drapeau Le pavillon de la Royal Navy Parce que c'est leur futur Type 31 je crois Si je dis pas de bêtises pour les anglais Et ils étaient en concurrence avec un bateau allemand Oh ! Alors il se trouve que le bateau allemand était beaucoup mieux armé Mais coûtait je crois 100 millions d'euros plus cher Enfin pas 100 millions d'euros plus cher Du coup Les polonais apparemment auraient préféré économiquement Est-ce qu'il y aurait pas de la politique aussi ? Sûrement ! Sûrement hein ! Histoire de De feindre les... Enfin de Faire chier dans les bottes des allemands De mettre les accords aux allemands Surtout qu'on a vu que les anglais étaient On a vu des régiments de l'armée polonaise Qui sont partis s'entraîner en Angleterre Ouais et puis l'Angleterre là Enfin le Royaume-Uni envoyait un escadron de Challenger 2 Essayait de combler le vide Des divisions blindées polonaises Bon c'est... Je crois qu'ils ont envoyé 25 Challenger 2 Mais c'est pas dégueulasse hein Parce qu'ils en ont pas beaucoup de Challenger 2 les anglais hein Non ils en ont 200 comme nous Ouais C'est donc qu'ils ont envoyé 25 chars C'est quand même une... Pour les anglais c'est énorme 25 chars Ouh bah c'est comme si nous on envoyait 30 chars là-bas Ça serait un... Un escadron entier Et la seule partie qu'on attend encore de l'armée polonaise C'est les sous-marins On attend de voir... Alors là pour le coup on pense vraiment que c'est les Allemands qui vont gagner Ou alors si c'est une coup de fente ça va être les Suédois Les Suédois ? Les Suédois et les Allemands sont souvent les deux... Font des bons sous-marins côtiers Là on pense que pour la Baltique il n'y aura pas vraiment de danger Même si la Corée essaye de placer ses sous-marins C'est... Je pense que la Corée, la Pologne c'est son nouvel meilleur ami Son nouveau meilleur ami Voilà tenez on vous offre un sous-marin pour tous les tanks Toute l'armée polonaise veut profiter de cette modernisation Sachant que la Pologne parle peut-être de passer son PIB à 3,25% pour la défense 3,25% du PIB dans la défense Ce qui est énorme Et... Bah l'armée polonaise se réorganise Et je te laisse mettre la dernière image L'image 12 Pour ceux qui ne connaissent pas le magnifique site Battle Order Qui produit des ODB Par contre il ne faut pas être allergique au Stanag Parce que... Ah ! Enfin on parle sérieusement Arrête de me mettre tes photos de baltringue là de marchand d'armes Et montre-moi du théorique pratique Avec le nombre de chauffeurs par véhicule La consommation d'essence Les véhicules d'accompagnement mécanisé Avec le groupe pour faire les Evassans Les Medivacs Je veux voir les chiffres Pour ceux qui ne connaissent pas Battle Order C'est un... Si vous voulez vous perdre C'est un magnifique site Qui recense quelques armées Et donc là vous avez du coup la nouvelle organisation D'une compagnie de chars en fait De l'armée polonaise Qui tranche avec la compagnie Les compagnies soviétiques Où la logistique n'était pas compris en fait dedans Dans les compagnies soviétiques Une compagnie de chars C'était votre char de commandement Et ses escadrons Enfin et les escadrons de chars Mais organiquement Il n'y avait pas l'équipe médicale L'équipe de... L'équipe commande de maintenance Et l'équipe logistique quoi Donc là c'est pour... Donc pour ceux qui veulent aussi l'unité C'est la 10ème cavalerie 10ème cavalerie blindée de la 1ère brigade Donc en léopard En léopard Du coup en léopard 2 à 4, 2 à 5 Donc on peut présumer que... Et 2PL 2PL qui est la version polonaise du léopard On peut présumer que les... Qu'ils auront le même modèle Organique de combat Les modèles de Abrams et de K2 Ils sont calés sur le même modèle Pour des raisons logiques de... Bah s'il faut que tu fasses des transitions Et de la reformation de personnel Des escadrons Ouais c'est ça Ou balancer des équipages De l'un et sur l'autre Il faut que les mecs Soient habitués à la même façon de travailler Dans une unité Donc de façon organique Il y aura juste le matériel qui changera quoi Donc là ce que vous pouvez voir C'est par exemple Les tanks sont allemands Du coup le tank de récupération Est allemand aussi On voit que c'est un... Le Boit Panzer ? C'est ça Un Berg Panzer 2 Le... Pas le Boit... Le Berg Le Berg Le Berg Berg Panzer Le char de récupération Voilà Donc l'équipe de récupération Avec ses 4 personnels Donc un Berg Panzer Oh du M113 Ils ont encore du M113 C'est ça C'est ce que j'allais dire Il y a encore du M113 américain Il sera remplacé par du transport de troupes coréens normalement Ah sympa Parce que les M113 d'évacuation médicale C'est vieux comme le monde Bah c'est vieux comme le M113 Les Suisses en avaient encore jusqu'à pas longtemps Avant d'être remplacés par les Piranhas Et... Alors que j'avais fait Parce que je crois que des véhicules blindés De combats d'infanterie Des petits véhicules Je crois qu'ils vont pour en acheter Pas loin de 2000 Un truc comme ça Pour la match Putain Ils ont passé leur course Le mec il avait la carte bleue Le général Il a fait Bah écoutez Les Coréens ils ont fait l'affaire du siècle Écoutez Pour 3 chars achetés On vous donne un véhicule D'infanterie mécanisé gratuit Et ce que je voulais dire C'est qu'on peut remarquer Que les camions C'est encore des camions soviétiques Hop là Les Stars Tout ça Les Stars Ah oui Ouais bon En même temps 266 C'est des camions soviétiques En même temps Ça fonctionne Tu t'en fous T'es Voilà Mais je crois que petit à petit Alors il me semble que pour les escadrons américains Enfin en Abrams Il me semble que ce sera des véhicules américains Qu'en gros Enfin l'US Army Va apporter son soutien logistique Donc Pour que Leur escadron de Abrams Se fondent dans un corps blindé américain Apparemment Ils auront les mêmes véhicules Que Que l'US Army en fait Donc voilà Ce qui conclut un peu Sur la modernisation de l'armée polonaise Impressionnant Genre c'est C'est assez dingue de voir ça quand même Genre c'est pas un petit contrat de merde C'est genre Non non C'est pas oublié on achète 20 avions Non là la Pologne Pour voir que pour la Pologne L'Ukraine C'est Bah pour eux c'est les prochains Enfin Vraiment Pour nous français Peut-être ça nous fait rire Mais on a pas la même perception De la menace Que eux ils ont Eux ils sont collés à la Biélorussie Eux ils ont des escadrons russes A la frontière les machins Et puis ils ont aussi une menace historique Qu'on a pas Oui c'est ils ont Eux se sont fait Méga giga cuck Par les allemands Et par les russes Siècle après siècle Il y a Il y a une Il y a un ressenti Animosité Il y a une animosité diplomatique Entre les pays C'est comme en France On a beaucoup plus réagi Au réarmement allemand Qu'au réarmement polonais Parce que c'est les boches Tu vois C'est ça Mais en France Vous voyez pour nous Enfin nous D'un seul coup La menace a été vue C'est regardez La Pologne 100 milliards dans son armée Donc Enfin la Pologne Pardon L'Allemagne Mais 100 milliards dans son armée On préfère tous la Pologne A l'Allemagne Soyons honnêtes Les allemands Ils vont faire 100 milliards Mais ils vont faire quoi Avec 100 milliards Ils vont mettre Bon J'ai hâte de voir Ce qu'ils vont faire Avec les 100 milliards Ils vont filer des tules Plus de tules au syndical De l'armée allemande C'est bien beau D'annoncer des allonges Mais après Je pense que les allemands Ne serait-ce par leur mentalité Ils sont incapables De se doter d'une armée viable Mais On leur donne de l'armement Nous on va bien l'utiliser On prend Donc On voit ce qui conclut Un peu sur la motivation De l'armée polonaise Donc Qui pareil Il faut se mettre du point En vue polonais Ça répond pour eux A une menace Certes Il y a de la politique Derrière Où Ils n'ont pas acheté Européens Parce que peut-être Que les Européens Les ont déçus Sur leur comportement Face à l'Ukraine Enfin Pour l'Ukraine Par exemple Avec la France Et l'Allemagne Qui essayent de jouer La diplomatie Jusqu'au bout L'Allemagne Pour son gaz Et la France Parce que Voulant se faire Comme une troisième voie Pour éviter de souhaiter Contre la Russie Ou pour la Russie Entre guillemets T'inquiète Macron a évité la guerre Non ? Il aurait eu le mérite D'essayer Il aurait eu le mérite D'essayer Mais Voilà maintenant C'est Il y a de la politique Certes La Corée du Sud A joué Mais d'un coup de maître La diplomatie coréenne Peut s'en féliciter Je pense Pendant des années Mais voilà Du coup C'est surtout La Pologne Répond à un enjeu Qui peut être J'ai une menace A côté de mes frontières Je dois Pouvoir Comment La stopper Au moins Au moins La ralentir Le temps que les forces De l'OTAN Arrivent Stabiliser le front La Pologne Voit son armée Comme la première Qui se rechoque Et qui doit Ralentir au maximum Pour que les armées Françaises Italiennes Espagnoles Et américaines Surtout Arrivent en Europe Pour combler Les trous De la ligne Vu les pertes De l'armée russe En Ukraine Quand l'affaire Ukraïnienne Sera bouclée Je ne sais pas quand Je ne pense pas Que la Russie Bah bouger Pendant les 15 prochaines années Je pense qu'ils en ont pour 20 ans A reconstruire Leurs forces armées Alors ils vont en sortir Avec un noyau Je pense de cadre Assez exceptionnel Mais Les deux soldats vitrifiés Enfin Ne serait-ce que les pauvres VDV Tout Les VDV Le corps des officiers C'est un désastre Autant pour l'Ukraine Que pour Là aussi Les deux pays J'espère qu'ils vont réussir A finir ça A l'automne et à l'hiver Mais Ils ne vont jamais se remettre Ces deux pays là Bah là je viens de lire Que L'Union Européenne Parlait peut-être De mettre en place Une mission d'entraînement Des soldats Ukrainiens A la frontière Parce qu'ils se sont dit Bah la guerre va durer Et du coup Pour tous les jeunes recrues Entraînés à l'occidental Et après Direct renvoyés au front Ah bah c'est du long terme Faut espérer que ça dure pas Moi j'espère que ça dure pas Non moi j'espère pour eux aussi Que ça dure pas Parce que Pour eux c'est un carnage Pour eux c'est un carnage Pour eux c'est un carnage Ce qui se passe en Ukraine Bon comme je dis Moi je voulais pas parler de l'Ukraine Parce qu'on ira au résultat En septembre-octobre Moi je pense que ça bougera Quand le terrain sera plus praticable Et que l'hiver arrivera Ou alors ça sera une guerre de tranchées dégueulasse Comme on a eu à Donetsk Dans l'aéroport Pendant quasiment Quasiment 6 ou 7 ans Voilà Les VDV c'est les forces aéroportées C'est parachutiste C'est parachutiste russe Bon Merci Nighty C'était intéressant Je savais que c'était J'ai vu les contrats passer Nighty Mais je pensais pas que c'était à ce point là en fait Ah mais moi quand j'ai lu les contrats Chifre par chiffre J'ai fait quoi ? Je prenais ma calculette Je me disais Non ils déconnent Les mecs ils avaient Un truc de dingue Bon bah on va changer totalement de sujet On va partir aux US On va parler électricité Parce que c'est vrai que Bah en ce moment l'électricité Jamais autant de gens se sont intéressés à la production d'électricité Avec la crise en Europe Et ça va être intéressant d'aller voir Là je vais prendre le temps dans quelques minutes de géopolitique Qu'on aura les prochaines semaines D'aller voir un peu les pays Et de parler un peu de modèles de ce qu'ils font Et de voir ce qui est intéressant Est-ce qu'ils sont dans le mur comme les allemands Ou est-ce qu'on est sur des phases de transition On a vu que les anglais étaient en train de faire Une phase de transition très intéressante Avec des réacteurs nucléaires portables D'ailleurs je crois que certains ont été certifiés Récemment Leur utilisation en tout cas Donc on va aller voir un peu les Etats-Unis Parce que les Etats-Unis En termes de production d'électricité Alors certaines de mes sources Parfois datent de 2020, 2022 Tout ça ça sort du département d'énergie US Mais aujourd'hui la Chine Enfin la production de la Chine en électricité Ça dépasse quand même l'entendement Où les US sont le deuxième plus gros producteur D'ailleurs on parle souvent de la France et de l'Allemagne Mais regardez la France et l'Allemagne On est des petits joueurs En termes de... au niveau mondial De production d'électricité Donc ça serait intéressant d'aller voir ce que fait le Brésil D'aller au Canada qui sont des pays d'eau Rappelez-vous le Brésil et le Canada Utilisent beaucoup de barrages Le deuxième plus gros barrage au monde je crois Est au Brésil Et donc on a quand même des monstres Que sont les Etats-Unis et la Chine Donc là on va pas parler de la Chine On va vraiment parler des US Les US ont vachement évolué en l'espace de 50 ans 60 ans Déjà parce que eux-mêmes ont eu Un choc énergétique Comme j'avais déjà parlé Avec l'accès, avec le fracking A énormément... Les US ont tout changé à partir de 2005 Au niveau exportation, importation Et ils ont aussi changé leur modèle De fabrication d'énergie Donc comment font aujourd'hui les US En termes de production ? Donc voilà un petit truc un peu simple En 2021 Bah les US Gaz naturel 38% Les Etats-Unis aujourd'hui se chauffent au gaz naturel Mais vous allez voir que c'est pas également réparti Nucléaire 18% Charbon 21% Et dites-vous qu'ils ont En l'espace de 20 ans C'était le charbon qui était majoritaire Le gaz a grand remplacé le charbon Depuis 2005 Vous allez voir les chiffres C'est assez dingue Et après vous avez l'hydro Vous avez le solaire Donc le vent Les barrages Le solaire On va aller voir un peu qui fait quoi Parce que c'est certains Etats Qui font énormément Qui ont des... Le problème des Etats-Unis Et même de l'électricité en général C'est que vous pouvez pas transporter l'électricité Sur les très longues distances L'électricité n'aime pas le transport Plus vous transportez sur la longue distance Plus vous allez perdre de l'électricité sur le chemin Donc vous devez souvent avoir Votre capacité de production Pas loin De votre capacité de consommation Et le souci des Etats-Unis Il y en a deux Il y a la densité de population Et vous avez l'espace Alors l'espace je veux dire l'espace géographique Alors oui quelqu'un a marqué Porto Rico Donc voilà où sont les gens Aux Etats-Unis Vous pouvez voir que les Etats-Unis sont coupés en deux Vous avez une cassure au milieu Vous l'avez la cassure L'ouest des Etats-Unis est globalement vide A part la côte californienne Et vous avez l'est La côte est Qui est extrêmement peuplée Donc vous avez vraiment Les Etats-Unis sont cassés en deux Et on a du mal à se rendre compte aujourd'hui Parce que souvent quand on parle de production d'électricité aux Etats-Unis On va assimiler On parle des Etats-Unis en général Alors qu'il faut décomposer Parce que ce que fait le Vermont A la frontière canadienne N'a rien à voir Avec ce que fait la Californie Et vous allez avoir des intérêts politiques derrière ça Quand vous avez les Californiens qui disent Bah nous on veut éteindre les réacteurs nucléaires On veut qu'on éteigne tous les réacteurs Alors c'est pas comme ça que ça marche Donc là vous avez La densité de population par county Et vous pouvez voir que Bah on a une On a Salt Lake City Vegas Denver Au centre Mais à part ça Tout le centre des Etats-Unis est vide Et vous pouvez bien voir La côte ouest Avec des densités de population Assez dingues Particulièrement sur toute la côte ouest Qui sont vraiment les centres historiques Des U.S. Donc on a une On a une énorme cassure Au niveau Besoin Mais aussi géographique Et là regardez géographique J'ai vu quelqu'un qui disait dans le chat La différence entre les plaines et les montagnes Absolument Vous pouvez voir les appalaches Là sur la côte ouest Mais regardez un peu Là Où on vit aux Etats-Unis Donc vous pouvez voir Ce qu'on appelle les grandes plaines Et après vous avez Tout le bassin des grands lacs au nord Avec Chicago et compagnie Et bah vous voyez que les Etats-Unis Sont face à un défi Au niveau infrastructure Et technologique D'avoir bah L'ouest des Etats-Unis L'ouest des Etats-Unis Qui doit être très bien Approvisionné en électricité Et vous avez L'Est Pardon l'inverse Donc la Californie L'état de Washington Et tout ça San Diego Tout le bassin du Colorado Dont j'ai déjà parlé Las Vegas Las Vegas Qui a des problèmes d'eau Toujours Un jour On va refaire un petit point Sur ce qui se passe à Vegas Parce que là On a des prévisions Qui sortent catastrophiques Où le lac Mead Sera un lac Et plus une rivière Avec un Colorado Potentiellement asséché En 2024 Les chiffres font peur Bon vous retenez cette carte Voici une autre carte Ça C'est les centrales nucléaires Américaines C'est incroyable Nighty Combien de centrales nucléaires Aux US Aujourd'hui Opération C'est plus une centaine Je crois Ouais une cinquantaine 53 réacteurs 93 réacteurs nucléaires Au total Vous pouvez voir Que vous retrouvez la limite Vous vous rappelez De la carte de densité De population Bah vous la retrouvez Sur les réacteurs nucléaires Voilà Vous pouvez voir Que tous les réacteurs Nucléaires américains A part 3 Pardon 3 centrales Toutes les centrales américaines Sont à l'est Des Etats-Unis Donc vous comprenez Que ces états vont gueuler Quand la Californie Ils disent Oui il faut faire Une transition écologique Couper tous les réacteurs Pour 2030 Non Ça marche pas Ça marche pas comme ça Alors je vais pas parler De comment le parc électrique Est géré Au niveau intérêt public Et privé Je vais pas parler de ça On va juste parler De production Simplement Donc ouais rappelez-vous Que le nucléaire Le nucléaire aux US Aujourd'hui C'est pas rien On est quand même sur 18% de l'électricité Produite aux Etats-Unis Qui sont Qui sont issus De l'énergie nucléaire Sauf que ces 18% Alimentent Quasiment à 17.9% Uniquement Le côté est La côte est Des Etats-Unis Là où il y a Le plus de population Donc c'est assez dingue De se dire Quand vous commencez A mettre le nez Sous le capot De voir Où sont les réacteurs Nucléaires américains Où sont les centrales Comment ça influence Les votes De certains C'est Très très intéressant Et il faut voir Que le nucléaire Aux US C'est ça Donc là vous avez Les chiffres de production De 1957 A 2017 Et vous pouvez voir Qu'on commence à avoir Pour la première fois Une baisse Depuis 2015 On commence vraiment Avoir une baisse De la production US Parce que Il y a eu un trou De centrales nucléaires En production Pour faire simple Les Etats-Unis Comme un peu partout Dans le monde Ont arrêté de faire Des centrales nucléaires A une certaine époque Même si aujourd'hui On commence à se remettre En question Attendez Vous allez voir Le charbon Le charbon c'est génial On a Une centrale nucléaire En construction Ce qu'ils appellent Les unités Vokter Les réacteurs 3 et 4 Qui sont sur le point De rentrer en service En Géorgie Donc on a Une nouvelle centrale Avec deux réacteurs Qui vont rentrer Normalement en service L'année prochaine Donc ils ont encore Un savoir-faire Ils continuent de construire Des centrales Même si Ils estiment Que le rythme Dans lequel ils produisent Des centrales L'énergie nucléaire Va baisser Parce qu'il y a plus De centrales Qui vont être décommissionnées Que de nouvelles Qui vont rentrer en service Ce qui est Un peu ce qu'on voit Dans tous les pays occidentaux Il y a très peu De pays occidentaux Où on construit Plus de centrales Qu'on enferme Il y a que en Chine Et en Inde Où on ouvre Beaucoup plus de centrales Qu'on enferme Où les Etats-Unis Sont un peu sur le même modèle Que certains pays occidentaux Sauf que eux Peuvent se permettre De faire ça Je vais expliquer pourquoi Voici la production globale De 1950 à 2020 C'est Incroyable Regardez Vous voyez le charbon Jusqu'en 2005 Les Etats-Unis Se chauffaient A plus de 50% De charbon Et regardez La cassure A partir de 2005 Le gaz naturel Est en bleu Regardez le gaz naturel Qui d'un coup A commencé à remplacer Le charbon C'est dingue De voir ça Hop là Donc dites vous Que jusqu'en Jusqu'en Ouais Jusqu'en 2005 2006 Les Etats-Unis Brûlaient Du charbon Comme des dingues Vous vous plaignez De l'Allemagne Imaginez que les US Se chauffaient quasiment A plus de 50% Au charbon Jusqu'en 2005 Et c'est que Très récemment Vous voyez que le nucléaire Est arrivé On voit dans les années Assez tardivement Le nucléaire Après 1975 On a l'explosion du nucléaire Et on voit que depuis Le nucléaire est constant Et tout ce qui est Les énergies renouvelables Donc le renouvelable C'est le vent Le solaire Et l'hydro Et on voit que Le pétrole Bah les américains N'ont jamais beaucoup Brûlé de pétrole Pour faire de l'énergie C'est toujours été Charbon Et gaz Le gaz est moins coûteux Que le charbon Il y a une raison à cela Vous vous rappelez Il y a très longtemps On avait parlé du pétrole US Que grâce au fracking A partir de 2005 Ils avaient été capables De Donc je vais vous ressortir Des vieux trucs qui datent Qu'on avait déjà vu Regardez Ça c'était La production de gaz De 1950 à 2020 Regardez à la même date Ce qui se passe Avec l'ouverture De tous les nouveaux puits Ils ont arrêté D'importer à partir de 2005 Et leur production Et consommation Ont explosé A partir de 2015 Maintenant Ils exportent Parce que leur production A dépassé Leur propre consommation Vous voyez En bleu C'est la production Donc dites vous Qu'à partir de 2005 Voilà Regardez Ça ça nous intéresse Hop Et je vais vous remettre Le graphique Voilà Et je vais le mettre Comme ça Et je vais vous le Vous allez comprendre Regardez Ça c'est à partir de 2000 Et ce que vous voyez Les américains Se sont rendu compte Qu'ils avaient trop de gaz Et que non seulement Ils arrivaient à exporter Mais en plus de ça Ils pouvaient remplacer Le charbon Par du gaz Donc vous avez Le charbon Qui a Le gaz Qui a totalement Remplacé le charbon Les Etats-Unis Ont fait un Plan quinquennal De construction De brûleurs à gaz Pour simplement Remplacer le charbon Et ça c'est dû au fait Qu'ils ont été capables De devenir le premier producteur Au monde En termes De production globale D'hydrocarbures Le gaz inclus Ils importent le charbon C'est une bonne question Possiblement oui Faudrait aller voir Si les Etats-Unis Importent leur charbon Donc qui pourrait être Une des raisons Que financièrement parlant C'était bien plus attractif De ne pas être dépendant De quelqu'un Et de brûler Parce qu'ils brûlent Leur propre gaz C'est ça l'avantage Les Etats-Unis C'est que pas les Allemands Les Allemands Ils sont tenus par les couilles Parce qu'ils importent leur gaz Mais les Etats-Unis Eux Grâce à cette transition Qu'ils ont fait Entre le charbon Et le gaz à partir de 2005 Les Etats-Unis Ils sont totalement indépendants En termes de production D'électricité Ils importent rien Ils brûlent leur gaz Et en plus de ça Ils l'exportent en Europe Maintenant Ce qui est Assez génial je trouve Ils achètent beaucoup au Canada Absolument Donc voilà Vous voyez un petit peu La raison de cette transition Entre le charbon et le gaz A partir des années 2000 Et ça se voit aussi Dans la balance commerciale Que je vous avais déjà montré Il y a très longtemps Donc ça je ne l'invente pas Vous trouvez ça sur le site Du département de l'énergie US Là A zéro Vous avez Ce qui est importé Et dessous A partir en négatif Vous avez ce qui est exporté Donc regardez A partir de 2009 Le gaz C'est hydrocarbone Gaz liquide C'est le bleu foncé Regardez A partir de 2009 De 2012 Les américains Produisent tellement de gaz Que bah Non seulement ils importent Mais ça suffit largement A toute leur consommation Et ça explique aujourd'hui Le Ça explique qu'on est une telle Sylviane Merci pour le risse C'est gentil 17 mois Merci à toi Donc ouais ça explique un peu Qu'on est cette énorme transition C'est que les américains Ont du gaz A plus savoir qu'en faire Et ils ont du mal à l'exporter Pour des raisons logistiques Il faut du LNG Il faut du bateau Il faut des infrastructures Et tout ça ça coûte cher Et aujourd'hui Le marché de l'Europe S'ouvre au gaz européen Au gaz américain Grâce à la crise en Ukraine Et le gaz russe Qui était moins cher Parce que amené en hydrocarbure Vous pouvez en amener Beaucoup plus Vous pouvez amener Via tuyau Via gazoduc Pour beaucoup moins cher Qu'amené par LNG Et on voit que Les américains Non seulement alimentent Leur propre réseau électrique Grâce à leur gaz Mais en plus exportent Ce qui est quand même dingue Maintenant on va rentrer Un peu dans le détail Vous avez trouvé une carte incroyable Alors la carte Malheureusement Je ne l'ai pas trouvée En haute qualité Vous reconnaissez les Etats-Unis là Et ça c'est tous les Etats Avec leur consommation électrique Donc chaque Etat A ses intérêts Produit d'une certaine façon On voit qu'il y a des Etats Très chargés en eau Particulièrement les Etats du Nord On voit le Maine Et le Vermont En haut à droite Qui ont par exemple Le Vermont Qui a près de 50% De sa production Électrique Qui est faite via les barrages Et vous pouvez voir par exemple Il y a des Etats incroyables J'adore Regardez le Delaware Qui est à plus de 80% On brûle du gaz Le Delaware Ils ont juste des brûleurs à gaz Vous avez aussi la Floride La Floride La Géorgie Qui sont des énormes consommateurs De gaz Le Mississippi Tous les Etats du Sud Qui sont pas loin du Texas Brûlent énormément de gaz Louisiane Mississippi Alabama Géorgie Florida Delaware Rhode Island A plus de 95% On brûle du gaz Le Massachusetts aussi On se chauffe au gaz Vous voyez aussi que le nucléaire Est extrêmement présent Dans toute la façade Est des Etats-Unis Quasiment tout le monde A plus ou moins du nucléaire Dans son mix On va appeler ça comme ça Le mix énergétique Pas mal hein Et maintenant On va basculer De l'autre côté des Etats-Unis Parce que ça change Diamétralement On va passer dans l'autre façade Voilà Regardez l'état de Washington L'état de Washington Rien à voir avec la ville de Washington L'état de Washington C'est Seattle C'est l'état le plus mouillé des Etats-Unis C'est là où il y a le plus de précipitations par an aux US Je crois qu'ils ont 200 jours de pluie par an La ville de Seattle C'est pour ça que personne veut y vivre Et bah l'état de Seattle Ça C'est les barrages Dans l'état de Washington Euh Y'a que de l'eau Y'a des fleuves partout C'est le nombre de barrages dans l'état De Washington D'ailleurs c'est un très bel état Ils ont d'ailleurs le plus gros barrage Euh Des Etats-Unis Le barrage de la grande coulée Hop là Donc qui est le plus gros barrage Euh Aux US Oh pardon La grande coulée Voilà Regardez moi ce monstre Donc ce barrage de la grande coulée Qui alimente entre autres Seattle Donc vous pouvez voir que c'est amusant De voir la différence entre le Delaware A l'autre bout des US Qui brûle du gaz A plus savoir qu'en faire Et vous avez l'état de Washington Euh Bah l'état de Washington Qui est quand même un état En termes de densité de population Euh Qui est balèze Et bah l'état de Washington Eux Sont l'état qui utilise le plus d'eau Avec le Vermont Ce sont des états Euh Qui sont plus proches Techniquement parlant du Québec Et ouais en termes de mix énergétique Le Québec Euh Fait quasiment tout Euh Avec l'eau Et bah vous avez Les états Qui sont proches de Québec Donc Ou du Canada Qui ont aussi beaucoup d'eau Donc là vous voyez le Maine Le Vermont Euh Washington Euh Vous avez l'Hidao Vous avez l'Oregon Le Montana Euh Qui dans leur mix énergétique Ont beaucoup d'eau Et regardez au centre des Etats-Unis Nebraska Missouri Kentucky La Virginie de l'Ouest Eux brûle du charbon A plus savoir qu'en faire Vous comprenez que tous ces états Vont avoir Quand on leur dit Le traité de Paris Qu'il faut signer Euh Eux Eux comment vous venez leur dire Les gars vous fermez Toutes vos usines à charbon Des merdons Zizich Alors c'est facile Quand on est L'état de Washington D'aller voir Les mecs de Virginie Ou d'aller voir Le Delaware Et leur dire Bah écoute Va falloir arrêter De consommer autant de gaz Bah ouais Mais qui paye Qui paye pour remplacer Dans le Delaware Toute cette production de gaz Par quoi on remplace ? Est-ce qu'on met du solaire ? On met du renouvelable ? Est-ce qu'on pose des centrales nucléaires ? Mais elles seront construites Dans 10 ou 15 ans Les centrales nucléaires ? Vous comprenez Comment on marche sur les pieds Aux Etats-Unis ? Tout le modèle américain ? Tout le modèle américain ? Tout est différent ? Selon l'espace où ils sont Au niveau géographique Et dans cette population Ils ont adapté Leur production d'électricité Et tout ça Ça va générer D'énormes Tensions politiques C'est que vous pouvez pas Aller voir Donc oui la Californie S'en fout du nucléaire Parce qu'elle a Une seule centrale Qu'elle est en train de fermer Mais comment est-ce que Vous allez voir Par exemple La Pennsylvanie Le New Jersey Le Connecticut Ou regardez Le North Hampshire Qui fait plus de 50% De sa production d'électricité En nucléaire Comment est-ce que Vous allez les voir Et leur dire Bah écoutez Vous allez fermer Toutes vos centrales Pour dans 10 ans Et démerdez-vous Bande d'enculés Bah ouais On dit bien Bande d'enculés en plus Et Cette carte est géniale Donc regardez On a des états Un peu amusants Regardez Le 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 L'Aiowa Vous le voyez L'Aiowa au centre L'Aiowa Est un bon élève Aux Etats-Unis Mais il n'y a pas aussi Beaucoup d'habitants Dans l'Aiowa L'Aiowa C'est spécialisé Dans le vent Le fait qu'il n'y ait pas Beaucoup d'habitants Dans l'Aiowa Ils ont des espaces Gigantesques Avec potentiellement De très bons emplacements Pour le vent L'Aiowa Fait plus de 50% De production d'électricité Via le vent Vous regardez L'Aiowa Vous avez La plus Voici Les fermes Les fermes à vent De l'Aiowa Voilà Extrêmement productives L'Aiowa est un état de vent Comme ils disent Et vous avez entre autres La plus grande ferme Des Etats-Unis Terrestre Qui est la ferme 11 Qui a ouvert Je crois il y a 2 ans Qui est la plus grosse ferme Des Etats-Unis En termes de production D'électricité Par le vent Donc j'aime beaucoup Ils ont un très bon parc Très bien géré L'Aiowa Même s'il y a eu pas mal De tensions parfois Avec les locaux Pour mettre de telles fermes Sachant que l'électricité N'était pas consommée Par l'Aiowa Mais exportée Dans les Etats voisins Bah ouais Il y a des histoires de fric Donc peut-être Qu'on parlera un jour De comment le parc est géré Et c'est très très intéressant Vous avez l'Aiowa Qui eux Font Bah beaucoup de vent Mais prenons un autre exemple On va prendre la Californie Par exemple Euh Voilà Regardez la Californie Hop La Californie La Californie Les Californiens Que vous voyez souvent Dire oui Nous on est écolo On est écolo Mon cul sur la commode Regardez les Californiens Ça brûle du gaz C'est pas autant que le Nevada Et Vegas Mais La Californie On se chauffe au gaz L'électricité en général Enfin on se chauffe Y'a pas besoin de se chauffer En Californie Mais C'est le gaz En Californie Écolo Mon cul sur la commode Ça bouffe du gaz Et regardez Tout comme le Nevada Ils font pas mal d'énergie solaire En Californie Vous avez la plus grosse ferme solaire Les deux plus grosses fermes solaires au monde Vous avez la La ferme De Topaz Regardez Ça c'est vu C'est vu de satellite Regardez la taille De ces machins C'est C'est assez dingue Bien sûr La Californie Rappelez-vous que là C'est pas les quantités C'est pas proportionnel à la quantité C'est juste le mix Forcément Vous avez beaucoup plus d'habitants en Californie Que dans le Nevada Mais Ça vous donne une idée de De quoi ils sont dépendants en priorité Voilà Pour le Nevada Ça serait plus facile de faire une transition énergétique Parce que l'espace est entièrement vide Ils pourraient poser facilement plus d'éoliennes Ou de solaire Ou même de nucléaire Ils ont juste la ville de Vegas Le Nevada c'est Vegas Voilà Alors que la Californie C'est quand même En termes de population C'est énorme quoi Là vous avez la ferme de Topaz En Californie Pareil là Regardez à quoi ça ressemble Et Ça Sur le papier c'est bien Dans les faits c'est compliqué Déjà Ça il faut un entretien absolument monstre Vous devez avoir des équipes de mecs Qui passent leur temps à nettoyer les panneaux solaires Enlevez la poussière Vous devez sans cesse C'est beaucoup Beaucoup d'entretiens Le coût de fabrication D'autant de panneaux solaires Est aussi énorme C'est pas écolo De produire Des panneaux solaires Mais la Californie Est le plus gros producteur Aux US De D'énergie solaire Et il y a encore Alors à Vegas Ils avaient tenté Une technologie particulière Qui a lamentablement échoué Avec un énorme four solaire Au centre Vous avez déjà vu ces photos D'une tour Entourée De panneaux Ça ça a fait un gros bide Ils pensent même fermer La centrale Parce qu'elle est pas rentable Et vous avez aussi Donc une autre La Desert Sunlight Qui est une autre ferme Regardez ça Donc ça c'est au milieu du désert En Californie Ils ont de l'espace en Californie Tout le monde habite Techniquement S'il faut mettre des panneaux solaires A un endroit aux US C'est en Californie Parce qu'ils ont Je crois dans ce point là Presque 300 jours D'ensoleillement par an Voire plus je crois Et le problème C'est que tout ça C'est de l'entretien C'est beaucoup d'entretien C'est beaucoup d'infrastructures Et donc vous voyez que C'est plus compliqué Qu'on ne le pense aux US Et que certains voudraient faire De la transition énergétique Et tout ça Mais je vais vous donner Un petit exemple Que j'ai vu très intéressant On va retourner Sur la carte Des états On va aller dans le Vermont Regardez vous voyez le Vermont Qui est un des états Les plus propres Des états unis Puisqu'ils ont un mix Un mix Excellent Entre biomasse Nucléaire Très peu Non même pas de nucléaire Du solaire Dans le Vermont Donc le Vermont est considéré Comme un des états Les plus écolo Des états unis Mais ils sont bien placés Ils ont un bon placement Ils ont beaucoup d'eau Ils ont de la chance Tout le monde n'a pas Regardez l'état de Rhode Island Dessous Qui brûle 90% de gaz Dans son mix Le Vermont Ils voulaient construire Une énorme ferme solaire Dans le nord du Vermont Là où il n'y avait personne Ils avaient un bon coin Dites vous Qu'ils n'ont pas pu Construire la ferme solaire Tout le monde était pour Mais ils se sont rendu compte Que les infrastructures Particulièrement le grid Donc les 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 lignes haute tension N'étaient pas adaptées Et que les lignes haute tension Dans le Vermont Etait déjà A 99.9% De leur capacité Et que si vous vouliez Construire une ferme solaire Il allait falloir Totalement repenser L'ensemble du réseau Dans le Vermont Et le projet a capoté Parce que Aujourd'hui Le problème aux Etats-Unis C'est que Ils ont de la place Ils peuvent mettre Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Le problème C'est l'état général du grid Le grid Est vieux Et Il est déjà au maximum De sa capacité Donc si vous voulez poser Un truc à un endroit Il va falloir repenser Entièrement L'entièreté De tout le transport Parce que les lignes haute tension Aux Etats-Unis Le grid est vieillissant Et ça coûte plus cher Aujourd'hui aux US De repenser le grid Pour des nouvelles Énergies renouvelables Comme le vent L'éolien Le solaire Que de poser En fait les éoliennes Et le solaire Les Etats-Unis Aujourd'hui sont face A un mur En termes d'infrastructure Par rapport A l'obsolescence De tout leur réseau Ils sont arrivés A la capacité maximum Et de Le réseau ne tient plus Tient à peine Ce qui transite aujourd'hui Et à un moment Ils vont devoir faire D'énormes Parce que ce mur Il va falloir Le dépasser Et Donc c'est même pas un problème D'énergie renouvelable Ou de mix C'est un problème De qualité des infrastructures Alors je vous ai pas mis des photos Mais Il y a des photos Incroyables Qui sont sorties D'une analyse De l'université de Princeton Sur ce qu'il faudrait faire Dans les 20 prochaines années Et genre C'est terrifiant Ils devraient totalement Repenser leur grid De A à Z Et casser des trucs Pour mettre de la nouvelle technologie En termes de transport d'électricité Pour en perdre moins Ou faire des nouvelles lignes Avec sur des sites potentiels Qui pourraient accueillir Des sites éoliens Et aujourd'hui Les Etats-Unis C'est pas le problème De l'énergie renouvelable Ils ont l'espace Et ils ont les qualités d'espace Pour produire de l'électricité Le soucis C'est le grid Et les investissements Que personne ne veut faire Les investissements merdiques Qu'on veut pas faire Parce que Ça profite à personne A court terme Donc aux Etats-Unis Tout est à court terme Au niveau politique Tout se fait dans les 5 ans On ne veut pas voir A très long terme Et sauf que L'état du grid général Va mettre les Etats-Unis Dans un mur Pour changer leur mix énergétique S'ils veulent Faire du renouvelable Et ça passe par de l'hydro Ça passe par du solaire Et de l'éolien Donc c'est plus simple De brûler du gaz C'est assez rapide On a du gaz A plus savoir qu'en faire C'est plus simple De brûler du gaz Et gaz nucléaire Donc regardez Toute la cote Toute la façade Est des Etats-Unis C'est ça C'est nucléaire Nucléaire Et on brûle du gaz Parce que C'est ce qu'il y a De plus pratique En ce moment Alors qu'on a une façade Une autre façade Des Etats-Unis Qui est plus propre Parce qu'ils ont accès A petit simplement Ils ont des meilleurs emplacements Pour avoir de l'eau Des barrages Donc on voit L'état de Washington Hidao Même la Californie Avec son solaire Ou encore le Wyoming Parce qu'ils n'ont pas Beaucoup de population L'Iowa Pardon Peuvent poser Des fermes Avant Donc vraiment Des éoliennes Je vois pas Hawaï Hawaï devrait être Normalement On va aller voir Hawaï En haut à gauche Donc Hawaï Les gars On brûle du pétrole Hawaï Qui est une anomalie Dans les Etats-Américains Regardez Personne ne brûle Du pétrole Parce que le pétrole C'est le plus facile A transporter Que le gaz Donc pour aller à Hawaï Le truc le plus simple A brûler à Hawaï C'est du pétrole Voilà Tout est logique Et ils ont un peu de solaire Ils ont un peu de vent Un peu de biomasse Mais à Hawaï Hawaï est une anomalie Dans les Etats-Américains Parce que son isolement Fait que c'est le pétrole Le plus pratique Pour faire de l'électricité Voilà Et regardez l'Alaska L'Alaska qui eux Profite de fait Que ce soit un pays d'eau Vous avez beaucoup d'eau En Alaska Donc on brûle du gaz Parce que c'est pratique Et on fait de l'hydro Voilà Donc c'était une petite Minute géopolitique T'en penses quoi D'Haïti du merdier là ? Tu connaissais ça ? Bah je savais Que c'était de la merde Je sais surtout Il me semble que Certains Etats en plus Ne sont pas reliés En trop au réseau national Et que Moi ce que j'avais étudié Aux Etats-Unis Par exemple C'était le ferroviaire Très intéressant Les Etats-Unis Ont toujours voulu Un train à grande vitesse Le problème C'est que le réseau électrique Est tellement merdique Est tellement surchargé Qu'ils peuvent par exemple Ils ne peuvent pas avoir Un TGV Comme on a en France En fait Parce que leur réseau électrique Ne supporterait pas La puissance d'un TGV Ouais Et il y a aussi Beaucoup de lobbies Des compagnies aériennes Pour ne surtout pas avoir Les investissements Qui soient faits Pour un train à grande vitesse Donc là par exemple Il y a une ligne à grande vitesse Qui est en train d'être faite En Californie Ça fait 15 ans que ça dure Et quand vous regardez Les chinois qui posent Les milliers de kilomètres Qu'ils ont posés Dans les 15 dernières années Vous voyez les US Qui sont incapables De construire leur ligne A grande vitesse Ça fait rire Ouais il y en a une Aux Etats-Unis Elle fait toute la côte Est Je crois Il y a la vitesse max Ouais c'est de la merde Enfin en vitesse moyenne Ça va quasiment aussi vite Qu'en noté VR en France Donc euh Ouais Les Etats-Unis Ce n'est pas un pays ferroviaire Pourtant ils pourraient Ils pourraient Mais il y a C'est un pays ferroviaire Mais pour le fret Pour le fret en fait Pour le fret c'est ça Le fret ferroviaire aux Etats-Unis C'est impressionnant Ça me fera toujours rêver C'est leur train immense De centaines de kilomètres Ouais Donc ouais Voilà pour les Etats-Unis Donc vous voyez que c'est compliqué En US C'est compliqué Le grid est dans un très mauvais état Avec très peu d'investissements Qui ont été faits dans les 30 dernières années Donc ils ont choisi la facilité Le fait qu'en 2005 Avec le fracking Ils aient eu du gaz Ils ont remplacé le charbon Par le gaz Il y a des pays Il y a des Etats qui ont de la chance Les Etats qui ont de l'eau Les Etats qui ont du vent Mais dans l'ensemble Aux US On brûle On brûle du gaz On brûle encore du charbon Dans les Etats du centre des Etats-Unis Même si eux Sans aucun doute Vont faire leur transition au gaz Parce que le gaz est plus pratique Et Donc ouais Vous voyez qu'aux US On brûle du gaz On brûle du gaz Du charbon On fait du nucléaire Mais seulement sur la façade Est Donc on a un mix En moyenne Le mix US C'est quoi ? C'est gaz nucléaire Voilà Et après vous avez Des micro-exceptions Avec de l'eau dans certains Etats Du vent On brûle encore un peu de charbon Mais vous voyez que c'est C'est très intéressant Les US Et il y a des tensions politiques Qui vont avec tout ça Parce que forcément L'Est Va pas être enclin A abandonner le nucléaire Et à partir sur du renouvelable Au contraire Eux vont demander plus de nucléaire Alors qu'à l'Ouest Le nucléaire Bah ils s'en battent un peu Parce qu'ils en ont pas de centrales Ils ont que 3 centrales Sur tout l'Ouest Des Etats-Unis Donc eux vont être enclin A faire peut-être du renouvelable Ou brûler du gaz Ou investir dans des éoliennes Ou du solaire Ou des barrages Et vous avez Bah tout ça Ça se retrouve après au niveau fédéral Avec des tensions politiques De forcément Si vous dites que On va arrêter le nucléaire Vous allez pas vous faire des copains Dans une certaine partie des Etats-Unis Et les autres pareils Quand les Etats centraux Si vous dites Vous allez devoir Regardez Les 3 Etats du centre là Nebraska Missouri Kentucky Virginie Qu'est-ce que vous pensez Que eux pensent Quand Biden leur dit Les gars Vous allez devoir Diminuer vos émissions De charbon De 40% D'ici 5 ans Bah on fait quoi ? On pose une centrale nucléaire Mais elle sera prête dans 15 ans Est-ce qu'on brûle du gaz ? Possiblement Mais il va falloir construire les trucs Qui paye ? Est-ce que c'est l'Etat fédéral ? Est-ce que c'est le gouverneur ? Vous vous rendez compte du bordel ? C'est génial hein ? Mais voilà Donc quand vous voyez La production électrique américaine Ne vous Voilà Soyez Dites-vous que c'est plus compliqué Que juste une barre Avec un chiffre Donc en fait Je faisais allusion à ça Euh Nanananana Je faisais allusion à Ça Non Ça Voilà Vous voyez que ce chiffre Le petit chiffre américain là En En TWh 4406 TWh C'est bien le chiffre Mais après quand vous rentrez dans le détail C'est beaucoup plus compliqué Et vu que les Etats-Unis sont un pays complexe Tant géographique que démographiquement Mais politique Bah La production d'électricité est un énorme bordel Où les Etats se sont adaptés à la A leurs ressources naturelles S'ils avaient la chance d'en avoir A leurs avantages géographiques S'ils avaient la chance d'en avoir Et parfois Bah Certains Etats n'ont absolument aucune chance Rien du tout Donc on brûle du gaz A gogo Comme on voit Certains Etats du Sud Où Bah le gaz est devenu On s'électrise Uniquement au gaz Donc ouais Les Américains ont la chance D'être un pays énergifère Donc non seulement Eux utilisent leur gaz Pour leur gueule Mais avec les surplus Ils peuvent envoyer Ailleurs Comme en Europe Où les Européens Lorgne sur le gaz Américain On parlera Peut-être la prochaine fois On parlera du Canada Aussi Et de ce que fait Le Canada En termes de production D'électricité D'ailleurs attendez Je vais vous mettre en vitesse Je vais vous mettre en vitesse Vous allez reprendre Electricity Map Vous allez voir le bordel aux US Qui correspond exactement A ce que je suis en train de vous expliquer Voilà Hop Je vais vous mettre La fenêtre Windows 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 capture Voilà Hop Voilà Regardez Le bordel Aux US Parce que tout ça C'est public Donc regardez Vous retrouvez Les états propres du nord Vous regardez Là c'est par Kunti C'est par Kunti Regardez l'état de Washington Avec tous ces barrages Eux ils sont propres Regardez ça Hydro Hydro A 100% Bonne ville Hydro On brûle un peu de gaz Un peu de nucléaire Hydro Et allons dans les états du centre Là où on brûle du charbon Regardez Oh la 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 Ça brûle du charbon Ça brûle du charbon Et ouais donc généralement Et regardez à côté Le Québec Qui est généralement considéré Comme un des enfants Propres Grâce à toutes ces réserves d'eau Le Québec Ils exportent Partout Et vous pouvez voir Que le nord des états unis Bah On brûle du gaz On brûle du gaz La Caroline du sud Charbon gaz On voit toute le Missouri Mississippi Charbon gaz Donc on brûle encore Énormément de charbon Aux US Même le Texas Bah le Texas Qui a énergifère On brûle énormément de gaz Même si on fait du vent On a encore du nucléaire Et tout ça La Floride Putain la Floride c'est Charbon gaz Charbon gaz Voilà Donc c'était pour un peu Pour voir la complexité Aux US La Californie Par exemple regardez Très intéressant Regardez en ce moment La Californie Qui est pas dégueu 33% de On se chauffe en Californie A 33% en solaire Ce que je trouve Assez impressionnant quand même Hop là Et je vais enlever ça Voilà Et hop Des questions Donc ouais peut-être Qu'on fera ça avec la Chine Les Allemands Les Allemands Alors les Allemands Putain les Allemands Les Allemands ça dépend En fait les Allemands S'ils ont de la chance Et que les conditions météo Sont bonnes Ils peuvent faire du vent Et du solaire Bah sinon ils brûlent Bah ils ont rallumé Les fours à gaz Pardon J'ai pas eu quelle bêtise Ouais mais ça Bah sachant que les plupart Ils étaient en Pologne Comme ça pique un peu Il a fallu délocaliser Alors On va aller voir les Allemands On va voir si les Allemands En ce moment Donc en fait vous pouvez Déterminer la météo En Allemagne Sans regarder la météo Mais en regardant Leur mix énergétique Donc les Allemands En ce moment Vous voyez que Ils ont pas de vent Hein Ils ont pas de vent du tout Par contre il fait beau Vous voyez Hein En Allemagne Allez voir La météo en Allemagne Je vous parie qu'il y a pas de vent Mais qu'il y a du soleil Mais que c'est pas suffisant Donc on brûle du charbon Regardez les Allemands Malgré Côté il y a la Pologne Tout ce qu'ils vous racontent Les Allemands Et bah en ce moment On brûle du putain de charbon Voilà La vérité en Allemagne Et attendez que l'hiver arrive Attendez que l'hiver arrive en Allemagne On va Certains vont pleurer des larmes de sang Et allons voir Les Polonais Bah les Polonais ne se sont jamais cachés Hein On brûle du charbon Sachant qu'il me semble Que une partie de ce charbon Venait de Russie D'ailleurs Dans les importations Et ouais Le nucléaire N'en déplaise à certains La France avec son nucléaire Mais on sait que le parc nucléaire français Est vieillissant Et qu'entre l'entretien et tout ça On n'est pas capable d'être Regardez là Le nucléaire On n'est même pas À 40% De notre capacité Parce qu'on a des centrales Qui sont éteintes On a de la Et ouais Le parc nucléaire a été très très mal géré Avec peu de moyens Et on se retrouve dans ces situations Il y a des grosses variations Dans les prix de l'électricité Entre Etat américain Parce qu'une bonne question Je ne suis pas allé voir En fait À proprement parler Comment est géré le parc américain Mais peut-être que ça serait User name Ça serait une Ça serait une Très bonne idée Peut-être que je ferai ça La prochaine fois On ira voir un peu Comment la vente se passe aux US Très bonne question On n'a pas voulu investir Oui Et on va en payer les conséquences Parce qu'il s'avère Qu'on brûle du gaz Rappelez-vous Qu'on achète du gaz russe Toujours On fait un peu de solaire On fait un peu d'hydro Mais que On brûle du gaz aussi Stéphane Merci pour ton sub C'est gentil Donc voilà pour Voilà pour les US Pour ceux qui ne connaissaient pas Les Etats-Unis Vous verrez que C'est plus compliqué Pour ceux qui sont intéressés Je mettrai la carte par état Comme je l'ai là Pour aller Vous pouvez aussi aller voir vous-même Quel état fait quoi Mais vous voyez que c'est compliqué Aux Etats-Unis Et le fait que ce soit un état fédéral Vous pouvez pas faire ce que vous voulez En disant à des états Fais-ci Fais-ça Ferme-ta-gueule Vous avez des états Qui sont totalement dépendants du gaz A 99% D'autres qui brûlent du charbon Voilà Dark patate Merci pour le resub Bon on va s'arrêter là Merci Nighty Pour ton petit dossier C'était très intéressant Moi de rien Et puis Moi ce soir Tout à l'heure A 21h Je vais stream Divine Unconquer On va continuer avec Dorvignon Demain 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 je continuerai En début d'après-m' Steined Steel Avec Jérusalem En soirée On aura un Warbird Le PBY Catalina J'ai des belles photos De ce magnifique hydravion Qui est toujours en service Un des rares avions Un crevable Donc j'ai des très belles photos De Canadair Canadair qui vole toujours PBY Voilà Et ouais Je ferai un épisode 2 Prochainement sur Vegas Parce que la situation Est catastrophique à Vegas Et voilà Les experts en expertise Bien sûr Toujours Nous sommes des experts en expertise Et voilà Donc ouais Warbird demain PBY On aura une foire au livre De Nicolas Mercredi soir Donc peut-être que je ferai quelque chose Mercredi en début d'après Mais on verra bien Bon sur ce Merci à toi Naiti Passez à tous Une bonne soirée Une bonne semaine Et on vous dit A ciao ciao Salut tout le monde Ciao